Voilà, comme promis, bonjour tout le monde, on n'est pas encore très nombreux, pour l'avoir raison que probablement vous êtes tous devant, ou à peu près tous devant, les élections, le premier tour des élections françaises, ce qui ne me concerne pas puisque je suis belge, donc je vous souhaite la bienvenue, je vois que ça commence à arriver, ce qui est une très bonne chose, ouais, tout à fait, alors de toute façon les élections françaises, c'est surtout le deuxième tour à mon sens qui est fort important, premier tour, voilà, c'est une indication, mais ce n'est pas le plus important, c'est le résultat du deuxième coup, tour à mon sens, bien, nous en Belgique on a toujours pour les élections, on n'a qu'un seul tour, donc on n'a pas ce genre de truc, mais je sais très bien comment ça se passe, en début de soirée c'est toujours la même chose, les experts, les politologues, etc., les journalistes spécialisés vont de leurs petits commentaires, de leurs petites analyses, de temps en temps on va voir comment tombent les résultats, et puis c'est l'un, puis c'est l'autre, et on spécule, on spécule, on spécule, mais l'intéressant c'est plutôt le résultat final de toute façon, je crois que vous ne me contredirez pas, le reste c'est ce que j'appelle, c'est de l'habillage d'antenne, c'est du meublage d'antenne, mais bon, ça c'est mon opinion, mais on n'est pas ici pour discuter de politique, on est ici pour discuter du Bigfoot. Alors ce soir, nous allons entamer donc la deuxième partie de ce que nous avions commencé la semaine passée, et souvenez-vous, on avait terminé par, en fait, l'histoire de Jerry Crew, et du nom de Bigfoot en 1958, l'événement qui a eu lieu à Bluff Creek, et qui a, pour la première fois au niveau de la presse et au niveau des gens, amené le nom de Bigfoot suite à un article de journal. Alors aujourd'hui, nous allons entamer cette deuxième partie, c'est-à-dire les années 1958-1960 jusqu'à peu près aujourd'hui, en fait, en réalité, pas aujourd'hui en tant que 2022, mais ce sera plutôt 2013, effectivement. Alors, je vais vous parler tout de suite de Bluff Creek, et bien l'épisode que j'ai entamé aujourd'hui, que pas mal d'entre vous, sans doute, connaissent déjà, c'est ce qui est arrivé le 20 octobre 1967, exactement, à Bluff Creek même, et ce jour-là, l'histoire de Squatch allait prendre un tournant tout à fait nouveau et tout à fait innovateur, quelque part. Et bien, ce jour-là, deux cow-boys de rodéo, quelqu'un connaît le nom ? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais oui, mais oui, mais non, on va un petit peu fermer ces parenthèses, mais ça, vous le savez déjà, prenez de l'eau avec vous, prenez de l'eau, bien, n'importe quoi, une boisson quelconque, coupez tout ce qui peut vous distraire, libérez de la bande passante, donc coupez, surtout si vous avez une connexion qui n'est pas au top, 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 et donc, vous coupez tout ce qui peut distraire, vous distraire, vous demandez aux enfants si vous en avez, à votre femme, à votre, je ne vais pas dire, à votre poisson rouge et à votre canarie, mais de couper toute connexion Internet, surtout ce qui mange beaucoup, ce sont les jeux en ligne, etc., donc, vous libérez de la bande passante, de telle manière, à être tranquille, poursuivre ceci, vous fermez la porte et vous mettez un panneau devant la porte, occupez, ne pas déranger, par exemple. Bien, alors, voilà, je vous laisse deux minutes et nous continuerons des questions que vous puissiez aller chercher tout ça, donc, votre verre et une boisson. Moi, j'ai oublié la mienne, ce n'est pas grave, on fera avec. Voilà, bien, donc, je disais ici que, effectivement, nous nous retrouverions le 20 octobre 1967 et que ce jour-là, deux cow-boys de rodéo, Roger Patterson et Bob Robert Gimlin, donc, allaient prendre le premier film, Don't Be Food. Et ce n'est pas tout à fait un hasard s'ils prennent ce premier film, car, effectivement, les deux amis en question vivent dans le comté de Yakima, dans l'état de New York. Alors, bien sûr, je ne vais pas continuer à parler comme ça, je vais quand même vous lancer, bien sûr, le PowerPoint, ça va de soi. Voilà, donc, voilà. Alors, ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, je me présente aussi. Voilà, j'ai l'impression que ce soir, je suis un petit peu désorganisé, mais comme vous me connaissez à peu près tous, voilà, mon nom, c'est Éric Jouas, je suis guide nature, j'ai une formation de guide de randonnée, accompagnateur en randonnée. J'ai créé une association, sans but lucratif, qui s'appelle l'Association belge des tuités de protection des animaux rares, en 1993, 1993 pour les Belges, et en 1997, j'ai créé les premiers colloques européens de cryptozoologie, qui aujourd'hui s'appellent Rencontre européenne de cryptozoologie, peu importe, c'est toujours la même chose, il n'y a que le nom qui change. Et ensuite, nous avons monté différentes expéditions, de 2005 à 2019 en réalité, puisque 2020, 2021, comme vous savez, ce n'est pas parti en raison de l'épidémie. Voilà. Alors, il y a eu d'autres choses, il y a eu une revue qui est, je peux dire, en léthargie depuis une dizaine d'années, puisqu'il y a eu Internet, c'était avant Internet, on publiait tous les mois des articles et des nouvelles. Bon, ben, voilà. Donc, aujourd'hui, le monde évoluant, on change de média, on change de façon de communiquer. Alors, on a d'autres projets, on a créé une formation pour le début de juillet, mais cette formation, bien sûr, pour différentes raisons, sera reportée à l'année prochaine. Le prochain colloque, la prochaine rencontre européenne de cryptozoologie, on la prévoit pour l'année prochaine, sans doute vers le mois d'avril, c'est-à-dire de repréparer tout ça, de relancer tout cela après deux ans d'interruption. Donc, ce sera une rencontre en présentiel. Alors, bon, voilà, ça, c'était en gros ce que je voulais vous dire. Et donc, voilà, je vous ai parlé de Bluff Creek. Souvenez-vous, la semaine passée, je vous en parlais, on avait terminé là-dessus. Et aujourd'hui, donc, on revient à nos deux amis, Roger Patterson et Robert Gimlin, D. Bob Gimlin, bien sûr. Alors, je vous disais que ce n'était pas un hasard si, effectivement, ils avaient décidé, ils avaient pu filmer un Bigfoot. Alors, en fait, Patterson, Roger Patterson, s'était intéressé au problème dès 1959, à la lecture d'un article publié dans le True Magazine. L'auteur de l'article était, à l'époque, Yvan T. Sanderson. Alors, Yvan Sanderson est un scientifique, un naturaliste et un explorateur d'origine écossaise, mais qui a immigré aux États-Unis, plus exactement à New York. Alors, Patterson va jouer un rôle important dans l'histoire du Bigfoot, c'est-à-dire qu'il va écrire le premier livre en question, je crois que j'en ai parlé la semaine passée, peut-être, sur le Bigfoot, et il aura une vision scientifique en disant que, finalement, où est-ce qu'on observe des Bigfoot, où d'où viennent les témoignages, essentiellement de régions avec une pluviosité, avec une forêt, où il y a de l'eau, etc. Et à l'époque, on parlait, donc, en 1961, quand son livre sort en français, en anglais, il sortira en français par une traduction française en 1963, Chiplon, intitulée Hommes des neiges et Hommes des bois. Alors, ça, pour la petite histoire, c'est le premier livre écrit aux zoologies aussi que j'ai lu, et d'hominologies que j'ai lu, livre que j'avais trouvé sur la table de nuit de mon père. Mon père avait l'habitude de lire toutes sortes de choses, d'archéologie, de zoologie, etc. C'était un homme très intéressé par tous ces sujets. et un jour, je trouve ce livre, j'avais sept ans, sept ans et demi, je trouve ce livre, la table de nuit, et je commence à le lire avec un intérêt, comme presque on lit un roman, tellement c'était écrit d'une façon très vivante et très bien, tout en faisant des cartes. Dans le livre, il y avait des cartes de végétation, de pluviosité, etc., pour comparer les observations avec tout cela. Donc, on sortait de la légende et avec ce livre, on entrait vraiment dans une analyse scientifique, une première analyse scientifique du sujet. Alors, donc, pour revenir à l'histoire, en fait, cet article reprend l'histoire de Jerry Crew, de Bluff Creek, en 1958, celle dont je vous ai parlé la semaine passée, et c'est en 1964 que Roger Patterson commence ses recherches. et il entraîne dans son entreprise, son ami Bob Gimling. Oh, Bob Gimling n'est pas fort intéressé par le sujet du Bigfoot. Oh, mais comme c'est un bon copain, il dit, allez, bon, on va, c'est l'occasion de sortir un petit peu, c'est l'occasion de faire la fête, peut-être, enfin, faire la fête, pas vraiment, mais d'aller dans les bases, de faire une activité ensemble, surtout qu'ils sont de très bons cavaliers. Je vous ai dit qu'ils étaient en plus des participants à des rodéos à l'époque. Rodéos, ils font d'autres boulots à côté, des petits boulots comme ça, comme il y en avait beaucoup et comme il y en a encore beaucoup aux États-Unis et au Canada. Ils sont saisonniers par-ci, ils sont saisonniers par-là, ils gagnent un peu d'argent comme ça, ce qui leur permet de vivre et de ne pas trop souffrir de besoins financiers. Voilà. Et donc, ces deux amis décident de partir pour la première fois. Alors oui, j'avais oublié de dire que Patterson avait publié en 1966 un ouvrage qui s'intitulait « Two abominables snowmen of Americans really existent ». Donc, est-ce que « Des abominables hommes de neige américains ou en Amérique » existe réellement ? Alors, lui-même, il avait illustré son livre de dessin. Voici, je l'ai ici. Voilà. Donc, on va remettre Roger Patterson à gauche avec des empreintes de Bigfoot et à droite et à droite, on voit une découverture de son livre qui va être réimprimée plusieurs fois et ça, c'est une découverture récente. On peut encore le trouver, notamment, sans faire de publicité, sur Amazon. On peut encore trouver l'ouvrage. Moi, je crois que j'en ai une édition de ma bibliothèque avec une autre couverture, mais peu importe, c'est le même livre. Alors, il va lui-même illustrer son ouvrage de dessin de sa plume, si je peux dire. Il a de réellement artistique et je me demande bien si ce dessin ici, le couverture, n'est pas celui de Roger Patterson. Je crois bien que si. Alors, il est meilleur dessinateur qu'il n'est écrivain. C'est pas mal écrit, mais c'est un peu écrit comme quelqu'un qui n'est pas un écrivain. Voilà, il s'est écrit, mais ce n'est pas un écrivain. Mais n'empêche que ce qu'il raconte dans son livre, qui sont la collecte de témoignages qu'il a fait autour de lui, eh bien, ça lui permet de faire un ouvrage qui est quand même d'un grand intérêt. Alors, bon, à ses heures, il est aussi un petit peu sculpteur. Il aurait sculpté, mais je n'ai pas pu la trouver. Une sculpture représentant un buste de sa squash, mais pour l'instant, je n'ai pas pu le trouver. Alors, en 1965 ou 1966, Roger Patterson caresse le projet de tourner un film documentaire sur le Bigfoot. Et dans son entreprise, en mai 1967, il loue une caméra avec laquelle il a l'intention de filmer. Alors, vous avez vu la caméra précédemment, voilà, c'est ce type de caméra-là en question. Alors, il décide, donc, de louer cette caméra et de descendre, si je puis dire, d'aller filmer des empreintes de pieds autour, dans différents endroits. c'est ce qu'il veut afin de prouver que le Bigfoot existe bien et n'est pas une légende. Et en août de la même année, entre août et septembre de la même année, il entraîne Bob Gimlin dans la région du Mont-Saint-Hélène. Alors, le Mont-Saint-Hélène, c'est encore une région tout à fait boisée, avec une... Mont-Saint-Hélène est un volcan qui, à l'époque, était en sommeil. Il va d'ailleurs se réveiller en 1980, détruisant tout sur son passage. Ce sera une énorme éruption en question qui va d'ailleurs obliger la population à évacuer. Et ce Mont-Saint-Hélène, à l'époque, donc en 1967, est encore tout à fait paisible. Il dort encore quelque part. Et donc, il va aller avec Bob Gimlin entre 8 septembre dans cette région. Et au retour sur le chemin de Yakima où ils habitent, Patterson entend parler de la découverte récente d'empreintes sur la Blue Creek Mountain en Californie. Alors, il contacte Bob en question. Voilà. Et il lui dit « Ecoute, mon gars, tu as un van ? » « Oui, oui, on a un van. » Je ne sais pas si c'est Bob ou Roger qui a le van, mais peu importe. Et non, c'est apparemment Bob. Oui, oui. Ils embarquent dans ce van trois chevaux. C'est-à-dire deux chevaux de monte et un cheval de bas. Alors, cheval de bas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des chevaux qui permettent de transporter du matériel, des vivres, etc., comme faisaient les trappeurs au 19e siècle. Voilà. Alors, ils décident d'installer leur camp non loin de Blue Creek. Alors, pourquoi Blue Creek ? Bien sûr, puisque en 1958, il y a eu ces événements dans le chantier dont je vous ai parlé la semaine passée. Eh bien, donc, ils montent le camp dans ces environs-là. C'est une bonne région pour avoir une chance de croiser, de trouver des empreintes et de les photographier, des filets. Alors, ils passent leur journée à parcourir la zone à cheval et la nuit, ils recherchent, ils empruntent des sentiers les plus ardus et les plus difficiles, espérant faire une observation nocturne, alors qu'en journée, ils recherchent plutôt des empreintes de pied afin de les filmer. Et c'est devant l'une de leurs sorties que vraiment les choses vont se passer. Alors, oui, Bob Gimlin, Roger Patterson surtout va filmer aussi ses déplacements. On va le voir tout à l'heure. « Tiens, j'ai pu trouver une copie du film qui n'est pas trop mauvaise. » Et donc, il va se filmer, il va se mettre en scène, il va mettre en scène Bob Gimlin, un peu comme un documentaire en quelque sorte. Et ce vendredi du 20 octobre environ à 1h30 environ de l'après-midi, ils croisent le chemin de ce qui va faire à la fois leur célébrité mais aussi quelque part leur malheur, c'est-à-dire un sasquatch. La créature en question, on le verra dans le film tout à l'heure, est accroupie sur le banc de sable et qui longe donc la bluff creek. C'est une creek en anglais, c'est ruisseau, rivien, donc la bluff creek, donc un coup d'eau. Et les gars se trouvent sur la berge opposée en question quand ils surprennent cette créature. Alors, l'histoire dit que le cheval de Roger Patterson recule et chute à la vue de la créature et bien sûr comme il tombe il coince Roger Patterson sous lui. Alors, Roger Patterson est quand même un bon cavalier qui parvient à se dégager, qui parviendra plus tard à se dégager. À côté du cheval de Patterson au moment où il chute, le cheval de bas lui est pris de panique également et Bob Ginglin est obligé de lâcher l'allonge qui le retient afin de lui-même maîtriser sa monture qui présente aussi des signes de panique. Alors, Patterson, comme j'ai dit, est un cavalier accompli, il parvient à se dégager de sous son cheval, il saisit sa caméra et court alors vers le Sasquatch en commençant à filmer une séquence couleur, une séquence qui aura à peu près plus d'une minute et d'une longueur de pellicule puisqu'à l'époque dans ces caméras ce n'est pas comme aujourd'hui, ce n'est pas du numérique, c'est encore de l'analogique, c'est un film avec une bande qu'il faut remplacer une fois qu'elle est pleine. Alors, cette bande ici, il lui reste 7,50 m et pour arriver à la fin du rouleau et c'est donc la créature qui va tenter de filmer. Alors, il va se redresser, on verra tout à l'heure, le film va se stabiliser et il va le filmer jusqu'au moment où la créature va aller se réfugier sous les arbres et les amis vont suivre la créature jusqu'au moment où ils ne pourront plus parce qu'effectivement la zone est trop escarpée que pour qu'un être noir puisse monter dessus. alors, j'ai eu la chance d'aller à Bluff Creek en 2003 avec un de mes amis et en fait, c'est une zone qui a un peu changé depuis l'époque étant donné que il y a eu au début des années 80 ou des années 90 notamment une inondation qui a assez bien fait changer le lieu en question mais en gros bien sûr les rochers sont restés des arbres j'ai reconnu des arbres dans le film qui existait toujours donc en 2003 et donc voilà mais je n'ai pas vu de Sasquatch alors ce qui surprend aussi des deux amis c'est que le Sasquatch en question est une femelle oui parce qu'elle a une poitrine relativement développée contrairement à d'autres primates comme le chimpanzé le bonobo Laurent Houtan dont les femelles n'ont des seins qu'au moment où elles allaient où elles ont des jeunes ou bien au moment où elles sont enceintes ici bon on dirait la femelle n'a pas l'air d'être enceinte visiblement enfin ils n'en savent trop rien mais visiblement c'est une femelle alors une femelle tout à fait bizarre parce qu'elle n'a comme ils disent pas les formes le buste d'une je vais utiliser le mot mais j'espère ne pas choquer les noiselles qui nous regardent les femelles humaines elles ont ici le sasquatch a l'air d'être complètement d'un bloc c'est pas une créature de rêve ce n'est pas une pin-up en question loin de là alors ils estiment la taille du sasquatch à 2 mètres 2 mètres environ et pour un poids de 180 kilos alors je suppose que ces gens que Gimlin et Patterson savent évaluer le poids puisqu'ils fréquentent des chevaux quand même et donc ils savent à peu près je suppose plus ou moins évaluer un poids comme pourrait le faire également un rancher donc un fermier à l'époque un fermier pourrait aussi évaluer voilà un veau ça doit peser comme je le vois à peu près autant autant donc j'estime qu'ils sont tout à fait capables de le faire alors pendant que Roger Patterson est en train de filmer Gimlin est toujours sur son cheval et il se dirige lentement vers les créatures il traverse le ruisseau descend de cheval et saisit sa carabine Winchester 3030 c'est une carabine c'est la carabine des westerns avec levier d'armement que tout le monde connait effectivement alors il va donc il tient sa carabine au cas où la créature se retournerait et chargerait par exemple et viendrait agresser Roger Patterson mais en fait non elle continue sa route d'un pas assuré sans montrer de réels signes de panique ni d'être vraiment pressée elle marche vite on le verra dans le film mais elle n'est pas vraiment pressée en question et en tout cas elle ne s'en fout pas en courant alors en fait ils vont filmer ensuite ils vont filmer les empreintes qu'ils vont pouvoir croiser sur le chemin pas sur le même rouleau parce qu'entre temps ils ont changé de rouleau puisque je vous ai dit que le rouleau sur lequel ils avaient filmé la créature en question avait été arrivé à sa fin donc ils ont changé de rouleau ils ont mesuré ils ont fait des moulages des empreintes en question pied droit pied gauche et ils trouvent qu'une des empreintes moyenne des empreintes ont 36,8 cm de long et donc à peu près un peu moins d'une quarantaine de centimètres de long alors pour dire que moi celle que j'ai pu la chance de trouver quand je suis allé en Colombie-Britannique j'en ai trouvé plusieurs avaient toutes dans les environs de 45 cm 46, 47 cm de long la première avec 47 cm de long et 23 de large alors ça présenterait en ce qui me concerne probablement un mâle bon 36,8 cm c'est le petit pied d'une femelle Bigfoot alors ça c'est un peu une chose qui pour moi est importante aussi parce que je me dis que si dans les témoignages on a des tailles de pieds différentes et bien c'est semblable à chez nous quand il s'agit d'un être humain et bien entre gens même du même sexe on a des pieds différents et chez nous en général toujours quelques exceptions qui confirment la règle les pieds féminins sont plus petits que les pieds masculins et donc on est encore ici dans le même type de ce qu'on appelle un dimorphisme un dimorphisme sexuel ce qui est tout à fait dans l'ordre des choses si je peux dire alors les deux amis vont se mettre en route l'après-midi pour Arcata où ils vont déposer les rouleaux pour les faire développer et en chemin ils s'arrêtent à Willow Creek à la boutique d'un ami qui est Al Hobson qui est décédé aujourd'hui pour lui relater leur aventure et ainsi qu'à un autre ami qui s'appelle Syl McCoy qui est guerre forestier en poste à la Lower Trinity Ranger Station alors Al Hobson j'ai eu l'occasion aussi de le rencontrer en 2003 et de passer l'après-midi avec lui à enquêter un petit peu chez il y avait à l'époque un incendie il y avait des incendies de forêt et nous avons croisé nous avons interrogé des pompiers qui revenaient du feu s'ils avaient rencontré des choses style cadavres et compagnie alors ces pompiers c'était important parce que dans ces pompiers il y avait tous ces pompiers étaient des Indiens ou pas sauf qui était un Noir mais tout le reste c'était des Indiens ou pas ça a eu une petite plaisanterie mon compagnon qui n'est pas là ce soir et qui était la semaine d'océan qui a été un peu trop longtemps au feu une petite blague comme ça pas bien méchante alors à 21h30 Paterson contacte donc un journaliste du Times Standard à Eureka donc à Eureka si on peut le prononcer en français qui est la ville principale du nord de la Californie et l'article en question paraîtra le 21 octobre donc le lendemain de l'observation en question alors ce film pendant 50 ans va faire l'objet de plusieurs analyses scientifiques notamment de la toute première parce que oui un chercheur local dont le nom m'échappe et pourtant je le connais bien il va me revenir va se saisir de la pellicule et va aller jusqu'à Moscou pour le montrer à des scientifiques et notamment à Marie-Jeanne Kaufmann à Dmitri Bayanov et à un autre scientifique c'est Dmitri Danskoy en 1972 et Dmitri Danskoy est un spécialiste de la locomotion humaine et il entraîne et il étudie la locomotion humaine pour améliorer les performances des athlètes soviétiques à l'époque de façon dont on entame une course la foulée etc. pour améliorer leur performance donc il connaît parfaitement bien la biomécanique humaine et quand il voit le film sa première réaction a été ça c'est pas humain voilà alors il y aura d'autres scientifiques qui le verront c'est le docteur Greve le docteur Jeff Meldrum qui existe toujours d'ailleurs il est toujours actif et un dénommé Ginkman qui travaille pour la FOTEC qui est donc un service d'études scientifiques je crois attaché à la police scientifique alors ils ont tous tenté de prouver l'authenticité ou au contraire que ce film était un canular habilement mis en scène il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites derrière certains se sont même vantés d'avoir été l'homme en costume en question mais ça tient pas la route alors on a dit que Patterson avait monté cela mais bon quand on réfléchit je vous ai dit tout à l'heure de quoi il y avait ils n'avaient pas les moyens de construire un costume d'une telle qualité avec leurs petits moyens on n'avait pas les possibilités parce qu'on a calculé aussi combien coûterait un costume comme ça le film a été montré aux techniciens des studios les plus perfectionnés à l'époque à l'époque jeudi qui existaient et qui sont les spécialistes et les techniciens des studios Walt Disney qui ont dit ok mais si vous connaissez si ça c'est un canular si ça c'est un costume donnez-nous tout de suite l'adresse du gars et le numéro de téléphone on l'engage dans l'heure parce que nous on n'est pas capables de faire cela avec nos techniques on est en 1969 1970 on n'est pas capables de faire cela avec les moyens que nous disposons bien alors je vais vous montrer quand même le film oui puisque je parle je parle je parle mais il est peut-être bon que je vous montre le film aussi alors petit instant voilà voilà alors comme vous avez vu au début c'est bien sûr le film comme je vous ai dit il avait filmé avant il s'était finit il avait filmé Bob Gilmine et compagnie c'est ce qu'on voit au début du film avant de voir la scène qui nous intéresse ça c'est le film complet que l'on ne montre pas toujours quand on parle de Sascos c'est le film 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 donc voilà maintenant la séquence où il s'agresse il trouve derrière de Sascos en question et il tente de le filmer c'est le film 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 donc vous avez vu ce film la première partie en tout cas enfin tout le film en question mais je dis première partie parce que je vais vous montrer quelque chose après ce film donc en question on s'est posé des questions parce que Bob Gimlin pardon Roger Patterson n'a pas pu nous le préciser à ce moment là en combien d'images secondes a-t-il été filmé est-ce que c'est en 24 images secondes ou 25 images secondes comme au cinéma ou est-ce que c'est en 18 images secondes ou est-ce que c'est en 16 images secondes 16 images secondes c'est la vitesse des films muets du temps du cinéma muet alors quand on voit un film muet actuellement on a toujours l'impression que les personnages courent au moins c'est ce qu'on présentait dans le temps aujourd'hui on parvient à diffuser ces films à 16 images secondes et il n'y a pas du tout ces mouvements précipités c'est une vitesse qui donne un rendu tout à fait normal les gens pratiquement se meuvent tout à fait normalement sans se précipiter comme on voit l'image qu'on a des vieux films muets alors pour l'instant parfois je dis que c'est 16 images secondes parfois c'est 18 images secondes parce qu'il y a une espèce de curseur sur ce type de caméra qui peut changer la vitesse du film en question alors Roger Patterson ne savait pas très bien à quelle vitesse ce film a été tourné enfin on l'a beaucoup critiqué et je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que sinon ça nous amène peut-être loin mais je vous conseille de télécharger ce que je vais vous offrir ici c'est l'analyse de donc de la FOTEC de Linkman en question voilà alors vous pouvez le télécharger je le suppose donc c'est en version PDF je suis en train de vous le partager c'est la première fois que je partage il me semble un fichier PDF ah non ce sera pour le cadeau tout à l'heure aussi vous aurez le droit à ce fichier PDF alors bon moi on va continuer ici donc il y a on va avoir un film stabilisé une séquence stabilisée du film je crois que c'était intéressant aussi voilà et et on va voir la créature d'un peu plus près normalement donc c'est le tout début là où Roger Partison vient à peine de tenter de stabiliser puisqu'il court pour filmer bien et on va voir tout à l'heure la créature de Voilà, donc, ça, c'était la version stabilisée du film en question. Voilà, et donc, j'espère que vous avez eu le temps de charger le PDF en question. Vous voyez toute l'analyse qu'a fait Glickman, image par image, avec des mesures, des calculs, etc. C'est très, très précis, très scientifique pour arriver à la conclusion. Il fait des comparaisons aussi avec d'autres primates, chimpanzés, gorilles, etc. Pour la forme du Sasquatch, pour sa façon de se déplacer, etc. Il compare plusieurs choses. Il fait des analyses, je vais dire, biométriques de tout ce qui se passe. Des comparaisons pour essayer d'évaluer le poids et pour voir si Roger Patterson avait bien vu en question le poids estimé de la créature ou si sa taille. Alors, les tailles vont d'un mètre 95 à deux mètres, deux mètres 15, comme disait Patterson, etc., etc. Donc, c'est une étude très détaillée qui conclut que l'animal que nous voyons, ou la créature, le primate, parce que je préfère utiliser le terme de primate ou dominidé que nous voyons, est tout à fait authentique, que ce n'est pas un homme en costume. D'ailleurs, un homme en costume, s'il avait 138 kg, comme l'estimait Patterson, ne pourrait pas se déplacer à cette vitesse-là. Regardez autour de vous tous les obèses que vous connaissez. J'en ai connu quelques-uns qui pesaient même, y compris mon collègue canadien là-bas, avec lequel j'étais souvent en contact. Eh bien, le gars en question devait peser 160 kg peut-être, peut-être même plus d'après certains. Je ne lui ai jamais demandé son poids, mais pour se déplacer, en tout cas, il ne se déplaçait pas comme la créature que l'on voit sur le film de Patterson, non, pas du tout. Voilà. Alors, on va continuer. Je vais revenir à la présentation ici, bien sûr. Je vais relancer une fois de plus ceci. Voilà. Et nous allons étudier, ou plutôt voir le document suivant. C'est le Memorial Day Footage, qui est beaucoup plus récent. Ça, on l'a vu, n'est-ce pas ? Ça, c'est Bob Gimlin aujourd'hui, il y a quelques années. À l'époque, les deux compères avaient environ 35, 37 ans. Ah oui, Roger Patterson aussi est décédé en 1972 d'un cancer. Et donc, nous n'avons pas plus d'informations là-dessus qu'ils pourraient nous donner. Par contre, Bob Gimlin s'est eu pendant des années. Maintenant, il commence à parler. Alors, Bob Gimlin, on a accusé tous ces gens de toucher, d'avoir fait fortune. Bob Gimlin n'a jamais fait aucune fortune autour de ce film. Ça serait au contraire, ça lui a causé beaucoup plus de problèmes que davantage. Alors, le Memorial Day Footage de 1996-1996. Ça, c'est le deuxième film que Jeff Meltrum considère ou considérerait au début des années 2000 comme authentique. Alors, aujourd'hui, c'est comme tous ces films, comme aussi le film précédent, il est contesté. En disant, oui, mais, oui, mais, oui, mais ceci, oui, mais cela. Bon, pour l'instant, je vous le présente. On ne va pas, ici, entrer dans ces considérations qui sont des considérations qui mettraient tout un webinaire à exposer. Donc, je vais tenter également de vous le présenter ici. Voilà, je l'ai. On va le chercher en tout cas. Sous-titrage ST' 501 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 une importance capitale dans l'histoire du Bigfoot également. C'est l'épisode du Skookumcast. Alors, nous ne sommes plus en 1996, nous sommes quatre ans plus tard, exactement le lundi 18 septembre, et du 18 septembre au 24 septembre 2000, le Bigfoot Researchers Organization, le BFRO, qui est l'organisation américaine et le site le plus important, et d'ailleurs auquel je me réfère en général quand j'ai besoin d'une information sur le Bigfoot, organise à ce moment-là une expédition conjointement avec une équipe de production travaillant pour la série américaine Animal X. Alors, cette expédition prendra le nom de Pacific Northwest Expedition et se déroulera du lundi 18 septembre au samedi 24 septembre 2000. Alors, ils ont décidé d'investiguer la région de Skookum Middle, qui se situe dans le Clifford Pinshot National Forest, donc autour, dans la région avoisinante, le fameux Mont Saint-Hélène dont on a parlé tout à l'heure, et le Mont Adam. Alors, au passage, il faut-il marquer, j'appelle la perspicacité du lecteur, averti, comme on dit, car il aura remarqué que Skookum est le nom donné par la tribu des Chinook au Bigfoot. Souvenez-vous, au début de la conférence précédente, je vous avais parlé des différents noms attribués par les Amérindiens au Bigfoot, et un des noms, effectivement, était Skookum, qui était un des noms, je crois que ça voulait dire, la vieille femme de la forêt ou le vieil homme de la forêt ou quelque chose de ce type-là. Alors, il y a d'autres endroits que je connais, notamment aussi en Colombie-Britannique, qui s'appellent Skookum. Il y avait près de l'endroit où j'ai prospecté un Skookum Falls, je ne sais plus exactement quoi, qui était un rapide, en fait, une espèce de rapide très impressionnant, peut-être pas le plus grand, mais c'était quand même impressionnant de voir l'eau qui dévalait le long des rochers, etc. Alors, l'équipe en question avait pour objectif de rechercher des preuves physiques de l'existence du Sasquatch en question, telles, comme le faisait Bob Gimling, des empreintes de pas, des poils, des excréments, une couche, des restes alimentaires, et peut-être ramener l'une ou l'autre observation, et d'étudier les réponses sonores de la faune à la diffusion de cris pré-enregistrés qui ont été attribués au Sasquatch. Alors, on possède plusieurs types de cris, je n'en ai pas pris cette fois-ci, je penserai à vous en faire écouter la fois prochaine. Alors, ces cris vont du hurlement au sifflement, au coup dans les arbres. Alors, personnellement, lors de mes expéditions, je n'ai pas entendu de cris en question pour le moment, peut-être qu'un jour ça viendra, mais j'ai entendu plusieurs fois et à plusieurs reprises des coups dans les arbres, que ce soit à la tombée de la nuit. Alors, je me souviens qu'en 2009, j'étais seul dans le camp en question. Mon collègue canadien m'avait lâchement laissé tomber pour la nuit, pour rentrer chez lui. Et les soirs, ça s'est répété de soir en soir, j'avais des coups d'au moins deux individus qui frappaient sur le tronc des arbres à une distance que je peux estimer d'une cinquantaine de mètres, peut-être, peut-être même moins. Difficile d'estimer la distance quand on a un coup dont la provenance n'est pas bien identifiée et qu'on ne voit pas les metteurs en question. Donc, c'était dans la forêt qu'ils se trouvaient. Alors, bon, c'est quand même pas trop rassurant quand on n'a pas de véhicule pour déguerpirer, ce qui était mon cas. Et voilà, donc j'ai eu le fait plusieurs fois. Et même, je me souviens, un jour, j'avais été sur le chemin qui me menait au camp en question et question de filmer ce que je pouvais filmer, faire un peu ce qu'on appelle de film d'illustration. Notamment, au moment où j'étais en train de filmer un écureuil qui m'engueulait très fermement et très activement en reculant le long de son tronc d'arbre, eh bien, il était à peu près 3h30 de l'après-midi. J'ai entendu dans la forêt ces fameux coups violemment et ça a duré plusieurs minutes. Alors, comme je n'avais qu'un caméscope, j'ai essayé d'enregistrer, mais le micro du caméscope n'était pas assez puissant et je n'ai rien obtenu sur la bande. Bon, c'était une tentative. Alors, aujourd'hui, je suis beaucoup mieux équipé qu'à l'époque, mais encore une fois, quand ça arrive, on ne s'attend pas, moi je m'attendais au soir, comme je l'ai eu, mais je ne m'attendais pas à ce que ça se traduise à 3h de l'après-midi en pleine journée. Mais voilà, bien. Donc, c'est une chose. Alors, tu voulais également utiliser des caméras thermiques, donc l'expédition en question, des appareils d'amplification nocturne, donc de vision nocturne, et de placer des caméras également par-ci, par-là, des pièges optiques, comme il voulait également utiliser et placer des appâts afin d'attirer des appareils alimentaires, bien sûr, afin d'attirer un Bigfoot devant une caméra pour pouvoir le filmer, par exemple, ou du moins en trouver des empreintes. Et, bon, l'équipe va être composée, l'équipe du BFRO, qui est la plus importante, de Matt Moneymaker, donc je vous ai donné la liste ici, de telle manière que vous l'ayez toujours sous les yeux, pour la bonne raison que, dans ma description de l'expédition, on va parler de ces gens-là, et donc, vous leur... Ah, c'est qui ? Il parle de qui ? Ah, ben voilà, vous savez de qui je parlerai à ce moment-là. Alors, il y a d'abord Matt Moneymaker. Alors, Matt Moneymaker, c'est un nom bien prédestiné en ce qui le concerne, paraît-il, mais Moneymaker, en anglais, c'est le faiseur de monnaie, et on dit qu'il est très centré sur tout ce qui est commercial, dans le BFRO. Bon, ben voilà, peu importe. Alors, c'est le chef d'expédition, il est avocat, il est chargé des expérimentations sonores, il est aussi chef d'expédition et organisateur, puisqu'il est le patron, si je peux dire, ou le créateur du BFRO. Alors, nous avons ensuite un scientifique, un médecin, qui est grec, Bambenek, pardon, qui est psychiatre, il est expert en phéromones, parce qu'il voudrait aussi placer des phéromones, je ne l'ai pas dit, mais il voudrait aussi placer des phéromones de telle manière à attirer des sasquatches, par l'odeur alléchée, il est pisteur animalier, il est photographe. Alors, pour les phéromones, quand j'étais au Texas en 2005, 2006-2007, aussi, à chercher un Bigfoot texan, puisqu'il y a des témoignages nombreux qui viennent du Texas, nos collègues texans nous avaient amené des phéromones qu'ils avaient trempés dans un liquide constitué d'un mélange menstruel de chimpanzés, je crois qu'il y avait du gorille aussi, ou du bonobo, il y avait l'humain, ils avaient trempé des chips en plastique là-dedans, on avait accroché sur les arbres. J'aime autant dire que l'odeur, ce n'est pas terrible, j'aime autant dire que si ça séduit ces messieurs Bigfoot, nous, ça aurait plutôt tendance à nous faire fouillir, mais peu importe, ça ne nous a donné aucun résultat du tout à ce moment-là, donc ici, je n'ai pas entendu que ça avait donné de résultat. Puis moi, je trouve que c'est un petit peu dangereux malgré tout, comme vous savez, le Bigfoot a estimé un poids de 300 kilos, 2,5 mètres, tout en muscle. Si monsieur s'énerve un petit peu parce qu'il est un peu excité par l'aphrodisiaque qu'il a pu repérer, on pourrait peut-être se trouver dans une situation un petit peu problématique, si je peux dire, et c'est le minimum. Enfin, ça n'est jamais arrivé, donc heureusement. Alors, d'autres ont participé à cette expédition qui est le docteur Leroy Fish, qui était zoologiste et je dis était parce qu'il est décédé aujourd'hui. Alors, il est écologiste ou écologue, comme on dit aujourd'hui, pour ne pas confondre avec le parti en question. Il spécialisait dans la faune sauvage et les pisteurs animaliers et il assurait aussi une assistance logistique. Il y avait Jim Henning qui était charpentier, qui dit nature, aussi il secondait le docteur Leroy Fish. Il y avait Jim Lemley qui était coordinateur et guide à la Clifford Pinchot National Forest, comme je l'ai dit, donc sur le lieu. Il s'était chargé de la communication. Lui, il était un spécialiste des soins de santé. Il y avait Erin Lee qui était également assistante logistique, pardon, qui était dans la vie civile, je veux dire, responsable d'un service de soins, d'un secteur de soins de santé. Il y avait Richard Noll qui est un métrologue, un métrologue, c'est un arpenteur, si on peut dire, qui était expert en moulage de traces, pisteur animalier et photographe et vidéaste. Il y avait Tom Powell, Thomas Powell qui est professeur de sciences dans une école secondaire à l'époque qui était photographe, expert en appâts et coordinateur. Alors, Tom Powell a écrit plusieurs livres, notamment, le plus célèbre, c'est The Locals que je possède, où il récolte plusieurs témoignages également dans ces régions. Alors, il y a Derek Randles qui est un architecte paysagiste, qui est épisteur. Il y a Alain Thierry qui est ingénieur en électronique et qui se charge de la communication et de fournir de l'énergie à toute cette expédition parce que, bien sûr, on a besoin d'énergie pour faire fonctionner les caméras, pour faire fonctionner différentes choses et il n'est pas question de mettre ça dans une prise de courant comme ça, pouf, comme on est chez nous puisqu'en pleine forêt, nous n'avons pas de courant, nous ne sommes pas dans un dessin animé de texte avérine, n'est-ce pas ? Alors, il est peut-être important de commencer à savoir comment se sont déroulés les événements dont je vous parle. Le lundi 18 septembre 2000, c'est le jour d'arrivée, alors le jour d'arrivée comme partout dans toute expédition, c'est le jour où on monte le temps, c'est le jour où on dispose les différents matériels, on les teste éventuellement, on met les piles dedans ou les batteries si c'est nécessaire et ce jour-là, rien ne se passe. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Je vais quand même faire quelque chose, je m'interromps, je vais quand même voir si je ne peux pas augmenter un petit peu ici. Voilà, je crois que c'est un petit peu mieux, non ? Voilà, comme ça vous me voyez un peu mieux. Alors, donc, le mardi 19 septembre, donc le lendemain, les affaires sérieuses vont commencer. Alors, pendant que l'équipe continue son installation, puisque tout n'avait pas été fait la veille, le docteur Daniel Sur, qui est le preneur de sons de l'équipe de Animal X, détecte des sons insolites dans le ravin en utilisant un microphone. Richard Noll, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fameux métrologue, pisteur animali et photographe, et Derek Randers, qui sont donc membres du BFRO, détectent de leur côté des mouvements, des craquements de brindilles et du boucan dans la clairière en contrebas du camp de base. Alors, ça me rappelle un petit peu en ce qui me concerne ce que j'ai vécu également en 2008, lors de la première expédition officielle que j'ai montée et à laquelle, bien sûr, j'ai participé en Colombie-Britannique, où nous avons vécu le premier soir et à peu près exactement la même chose, où quelque chose s'est agité à quelques mètres de nous dans les buissons et ça faisait un boucan assez formidable, ça nous a surpris. D'ailleurs, on a bondu, on était en train de discuter le soir avec le collègue canadien et mon ami Benoît qui m'avait accompagné déjà depuis longtemps dans plusieurs expéditions et subitement, ben voilà, il y a quelque chose qui se passe dans les buissons, on entend qu'il y a une créature visiblement bipède et assez lourde qui se déplace, ça nous a surpris, nous a fait même bondir hors de nos chaînes, nous n'avons rien vu malheureusement et le son s'est arrêté au bout de quelques secondes, mais je vous assure que je crois qu'on a eu un coup au cœur, on discute tranquillement d'une bière à la main et puis subitement, ben ça bouge à quelques mètres de loup, s'il y avait eu une attaque, je crois qu'on n'aurait pas eu le temps de réagir à cela. Alors, un autre personnage qui fait partie effectivement de la créature, pardon, de l'équipe d'Animal X, c'est un dénommé Mort, entend un déplacement de va-et-vient produit par une créature bipède et confirme les craquements de branches grâce à un micro-forme à haute sensibilité et à court porté. Malheureusement, aucun enregistrement n'est fait de cet épisode et donc nous n'en avons aucune trace si ce n'est les témoins. Chez nous, non plus, nous n'avons pas pensé, nous n'avions pas prêt, nous n'étions pas prêt en 2008, c'était le premier soir où nous avions installé le camp à enregistrer la chose qui se déplaçait dans l'émission près de nous. Alors, quelques minutes plus tard, Enick en question, donc Jim Enick émet à son tour des enregistrements du coup, il obtient une réponse similaire provenant d'un lieu situé à moins de 800 mètres. Alors, nous, nous n'avons pas fait ces enregistrements de coups lors de nos expéditions, nous avons produit nous-mêmes nos coups et j'ai même eu des épisodes, un ou deux épisodes en 2009 où un véritable dialogue s'est établi entre moi et une créature qui se trouvait aussi probablement dans les environs de 500 mètres, quelque chose comme ça, un peu plus peut-être, difficile à évaluer dans la forêt, mais j'ai des points de repère pour l'époque. Donc, voilà, ce sont des choses qui me parlent moi personnellement mais peu importe. Alors, mercredi 20 septembre, donc le surlendemain de l'arrivée, il décide d'organiser une vaste exploration en plein jour et découvre trois pistes de sa scratch potentielle parmi lesquelles il relève des empreintes qui ont 42,5 cm et ces trois pistes proviennent de zones différentes. La même nuit, entre minuit et une heure du matin, deux Sasquatches distincts répondent 30 secondes après l'émission d'appels enregistrés comme ils l'ont fait précédemment. Je n'ai pas retrouvé ces indices que ce sont des enregistrements pris près du lac TAO en Californie. J'ai cherché ces enregistrements, je ne les ai pas trouvés sur le net. Je continuerai à les chercher et une fois, si je les trouve, je vous les présenterai lors d'un prochain webinaire. Donc, ce qu'ils ont entendu, ces appels, ces réponses de cris qu'ils ont entendus ne sont identifiées comme n'appartenant à aucun animal connu des gens qui se trouvent sur place alors que certains membres de l'expédition ont une très bonne connaissance des différents cris de la faune de l'endroit. Ils ne peuvent leur attacher, y compris l'original, donc l'élan, y compris le lion de montagne, donc le puma, et différentes espèces de hiboux. Alors, je vous garantis que les cris de hiboux comme de hiboux ou bien d'oiseaux nocturnes telles la chouette rayée, il y a de quoi, quand on ne sait pas ce que c'est et que ça se déclenche près de vous ou à quelques dizaines de mètres de vous, il y a de quoi faire dresser les poils sur le dos et sur les avant-bras. Je vous le dis carrément parce que je l'ai entendu plusieurs fois ce cri de chouette et ce cri de chouette, c'est vraiment, quand on ne sait pas ce que c'est, c'est un peu effrayant. Alors tellement bien effrayant au camp que j'avais l'habitude d'occuper qui avait changé, il était devenu vraiment un camp bien géré et tout, il y avait sur la percelle à côté de la mienne une famille qui s'était installée avec leur caravane pour le week-end et ils avaient des enfants, deux enfants ou trois enfants et en pleine nuit, la chouette s'est mise à crier, je vous le dis, dans les environnements, les enfants se sont réveillés, paniqués, je les entendais appeler leur mère, leur père paniqué qui tentait de les rassurer en leur disant mais non, mais non, c'est rien, ce n'est qu'une chouette, ce n'est qu'une chouette. Alors, les réponses donc en question ont été analysées et ne correspondent pas à ces animaux, enfin, ni à l'original, ni au puma, ni à la chouette en ce qui concerne les volumes, les timbres, les hauteurs et les harmoniques puisqu'elles ont été enregistrées, elles sont beaucoup plus puissantes, plus claires et plus naturelles et harmonieuses même que l'enregistrement qu'ils ont passé du lacte à eau. Alors, ils estiment, donc, Bambenek et Théry estiment la distance de ces cris à 300 yards, c'est-à-dire plus ou moins 300 mètres dans les faits. Alors, ils ont été entendus deux fois à des intervalles approximativement de cinq secondes. Alors, il y a une troisième répétition qui a lieu également et qui s'est arrêtée quand les coyotes se sont mises à hurler et 20 minutes plus tard, on a refait une diffusion du cri du lacte à eau qui n'a obtenu pas de réponse cette fois-ci et la nuit s'est passée sans problème. vient maintenant le vendredi du 22 septembre 2000 qui est le vendredi qui va, comme on dit, tout changer. Alors, jusque-là, des choses qui arrivent, qui nous est arrivée également, pas de quoi, pour moi, être étonné quand on passe quelque temps dans la nature à chercher une big food dans les zones où ils se trouvent, on a ce genre de truc, je l'ai vécu comme je vous l'ai dit, mais le 22 septembre 2000, ce jour-là, le temps est beau mais venteux et la nuit a été claire. Il gêne, il fait moins de 4,5 degrés. Fishnall et Randolph du BFRO quittent le camp vers 9h du matin afin de visiter les endroits où ils ont placé des appâts la veille ou quand ils sont arrivés et ils vont découvrir que 3 des 6 pommes qu'ils avaient installés ont disparu. Alors, ils avaient installé, on va continuer à avancer, alors, ça c'est plus tard, alors, ils ont placé les pommes en question au centre d'une nappe de boue qu'ils ont créé, donc, ils ont mis au centre des pommes, ils ont mis au centre de telle manière à ce que l'animal ou la créature qui voudrait se saisir des pommes soit obligée de passer par la boue en question et laissent ces traces et ils trouvent effectivement des traces de cervidés, probablement du cerf, du cerf mulet, de coyotes, ces traces sont de plusieurs âges différents, ces animaux sont venus plusieurs fois, mais ils sont surpris de découvrir à un certain endroit une curieuse dépression qui est orientée vers le centre de la flaque de boue. Alors, ils se demandent quel animal a pu faire cette dépression si grande et tout de suite, l'évidence leur saute aux yeux, il s'agirait d'un big foot. Les trois compagnons notent alors des variations de pression au sein de l'empreinte en question et la présence d'une quantité de morceaux de pommes mâchouillées dispersées tout autour de cette dernière. Alors, remarque, si ça avait été un cerf, si ça avait été un ours, si ça avait été un coyote, les pommes seraient disparues entièrement, n'auraient pas été mangées sur place et n'auraient pas retrouvé ces déchets en question. Alors, ils alertent tout le monde, le camp de base se rend sur place, donc tous les gens du camp de base se rendent sur place et concluent que l'animal a d'abord dû s'asseoir au bord de la boue, donc du terrain boueux, avant de se pencher en prenant un pli sur son avant-bras gauche pour saisir par-dessus la boue humide des fruits, donc les pommes, avec sa main droite à une distance d'environ un mètre. Alors, on commence à réfléchir les raisons potentielles pour lesquelles l'animal a agi de telle sorte en se disant que bien sûr si ça avait été effectivement un cerf, un coyote ou un ours, ils n'auraient pas fait attention, ils auraient traversé la boue en question parce que c'est vrai qu'on rencontre beaucoup d'empreintes de ces animaux quand on est en forêt, j'en ai vu plusieurs, des empreintes de cerfs, wapiti, de cerfs, mulets et compagnie. Alors, le cerf-muret est un petit cerf qui s'appelle le canadien français appelle chevreuil pour le différencier du grand wapiti. Alors, c'est un petit peu chevreuil, cerf-muret, même s'il est plus costaud que notre chevreuil et le cerf-wapiti est un peu plus grand que le cerf-élaf de nos régions occidentales en tout cas. Alors, il paraît qu'il y a des cerfs-élaf plus grands dans des régions comme la Pologne, etc. Et que les, je sais pertinemment, mais parce que j'ai vu des massacres, c'est-à-dire des bois d'un cerf-élaf qui a été introduit en Argentine et donne des spécimens beaucoup plus gros que ceux qu'on a dans nos régions et beaucoup plus grands. Bon, ben voilà. J'ai vu de ces ramures de cerfs-élaf venant d'Amérique du Sud qui sont des animaux qui ont été importés par les colons au XIXe, XXe siècle. Alors, on en vient à l'idée, pour revenir à notre expérience, on en vient à l'idée à notre expédition, on en vient à l'idée que l'animal n'a pas laissé des traces de son passage délibérément et que ce genre de marque montre une volonté quelque part de passer, de passer pas inaperçu mais d'être discret et c'est moins distinct que les empreintes de pas qu'il aurait laissé s'il avait marché jusqu'aux pommes. Alors, certaines explications veulent que l'animal, donc comme j'ai dit, ait été assez prudent que pour s'asseoir simplement, enfin, d'analyser peut-être la situation avant de prendre les pommes en question. en fait, il y a eu des témoignages donc, comme j'ai dit, dans les environs les jours précédents, c'est ça qui les ramène à dire, c'est peut-être un de ces animaux-là en question. Alors, c'est une preuve d'intelligence effectivement. qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi est-ce que c'est fait ? Alors, pourquoi est-ce qu'il est prudent ? Parce qu'il a été en contact de l'homme des dizaines d'années, des milliers d'années, donc il a appris à être prudent, d'autant que la région en période de chasse est parcourue par des chasseurs, donc il vaut mieux être discret à ce moment-là plutôt que de laisser des traces de pieds bien distinctes et bien nettes. Alors, moi, je verrais plutôt une troisième explication, elle vaudra ce qu'elle vaut. Et si l'auteur de ces empreintes de ce corps avait tout simplement craint de se trouver enfoncé dans des sables mouvants ? Et si l'auteur avait dit vu son poids, puisque on estime quand même les big foots ayant entre 150 kilos les femelles et 300 kilos pour les gros mâles, ici, il avait craint de s'enfoncer dans des sables mouvants et donc d'être retenu prisonnier par ces sables mouvants et donc risqué d'être découvert par les membres de l'expédition qui seraient tombés mais allés avec un big foots bien empêtré dans sa bouille et bien difficile à s'en tirer je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé moins bien de presque perdre une botte dans une flaque de goût ça m'est arrivé et donc de retirer mon pied de la botte qui était coincée de la retirer mais entre temps ma chaussette elle était pleine de goût parce que j'avais dû déposer enfin bon ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais enfant ou quand j'étais jeune en allant dans les bois et en allant près de marres près d'étangs près de ruisseaux etc donc peut-être de cela avait-il craint aussi alors il paraît qu'il n'y a pas trop de dangers que c'est plutôt une légende des gens qui s'enfoncent dans les sables mouvants comme on voit dans les westerns et dans les films il paraît que ce serait une légende d'après ce que j'ai vu dans un reportage bon voilà c'est une hypothèse je ne dis pas qu'il aurait été absorbé qu'il aurait été avalé par le sable comme on voit dans les films mais il aurait sans doute été fort embêté pour ceux qui restent de là ne fût-ce que s'il avait de la boue jusqu'au genou en question alors deux choses importantes qu'il faut dire on a estimé que cette empreinte en question avait été faite entre 3h et 9h du matin et que l'appel qui avait été entendu la nuit précédente dont je vous ai parlé paraissait provenir de cet endroit et donc c'était la raison effectivement pour laquelle nos pisteurs et nos trackers de Bigfoot avaient placé à cet endroit-là des pommes en question alors petite anecdote personnelle malheureux excusez-moi mais il m'est arrivé en 2009 de placer aussi un appât j'avais pas de caméra malheureusement à l'époque j'avais pas de piège optique sur moi aujourd'hui j'en ai plusieurs mais de placer j'avais placé dans un ravier en plastique là tu vois les raviers dans lesquels on met par exemple la viande que vous achetez au supermarché ou des fruits aussi comme ça un ravier comme ça j'y avais mis du 5 tranches de pain j'y avais mis non pardon j'avais d'abord mis des abricots des petits abricots ils avaient disparu le lendemain ou le surlendemain ils avaient disparu j'avais placé ensuite j'étais monté plus haut j'avais déposé des pommes qui ont disparu également la fin d'après j'ai déposé quelque chose de tout à fait 5 tranches de pain et une banane alors la première quand j'ai été vérifié le lendemain j'ai trouvé qu'il y avait 2 tranches de pain qui avaient disparu la banane était restée et 3 tranches de pain étaient restées ce qui m'avait semblé tout à fait curieux le jour suivant quand je suis retourné le lendemain ou le surlendemain et bien les 3 tranches de pain qui restaient avaient disparu ma banane avait disparu aussi alors je suis monté un peu plus haut en je ne peux pas dire en fréquence mais en expérience j'ai déposé une pastèque et là il paraît moi j'ai dû malheureusement à ce moment-là revenir en Europe mais mon collègue canadien m'a dit qu'effectivement la pastèque avait également disparu alors si on peut parler des abricots on peut estimer que ça pouvait être des ratons laveurs ou des écureuils disparition de la façon dont ces traces de pain de ces tranches de pain en deux fois ont disparu sans que on ait fait du du charivari je pense que je vais dire ça autour de l'endroit mais ça me semble bizarre pour un animal je crois qu'il aurait pris toutes les tranches de pain qu'il les aurait démontées enfin ça aurait été un petit peu le désordre le cafarnaum autour de tout cela bon un ours non une pastèque moi je vois mal un ours même un ours noir entre une pastèque et l'emporter il aurait mangé ça se passe des êtres humains à ce moment-là il n'y en avait pas dans la zone donc autre que nous donc je ne vois pas qu'il aurait pu enlever tout cela du moins de cette manière alors que va-t-on faire de cette empreinte de Sasquatch que l'équipe du BFRO a trouvé donc en septembre 2000 il faut se dépêcher parce qu'on peut prendre des photos on peut prendre des films de tout ça mais elles ne disent pas tout ils ne disent pas tout alors il faut aussi se dépêcher afin que la boue ne sèche pas totalement entre temps et que de minuscules détails intéressants ne disparaissent pas à tout jamais alors il faut faire vite et d'abord protéger avant que le soleil ne fasse son oeuvre il faut protéger l'empreinte et comment est-ce qu'on va faire ça alors ils vont construire au-dessus du site en question une sorte d'abri avec des gros rochers qu'ils vont trouver qui vont soutenir une espèce de toit en forme qu'ils vont créer avec une feuille de contreplaqué qui évitera ainsi à la boue de sécher au soleil du matin alors ils ont prévu de faire des relevés donc ils ont du matériel avec eux alors est-ce qu'ils ont du matériel pour faire un grand moule parce qu'on veut faire un moule de tout cela alors ils avaient prévu bien sûr de faire des empreintes mais ils n'avaient pas prévu qu'ils allaient tomber là-dessus et de quoi disposent-ils pour le faire alors ils disposent de 60 kg de ciment de gypse hydrotal donc c'est du dioxy c'est de CaH2O donc c'est c'est du calcium j'allais dire du dioxy c'est pas du calcium c'est du ah bon qui est fait de la chimie dans le temps c'est grave que je ne sache plus qu'est le CaH2O alors c'est peut-être l'occasion de m'aider si quelqu'un peut m'aider et me rappeler ce qu'est ce qu'est le CaH2O H2O c'est de l'eau alors Ca c'est du calcium ça on le sait bien alors ils ont également 50 livres c'est-à-dire 22 kg de plâtre de Paris alors ils vont tenter de mélanger les deux pour pouvoir couler tout cela sur l'empreinte en question ils auront aussi des poteaux de tente en aluminium qui seront utilisés pour renforcer le grand boule parce que ce produit il y a d'autres produits aujourd'hui qu'on peut utiliser qui sont beaucoup plus solides mais beaucoup plus chers aussi que le plâtre de Paris on peut renforcer une empreinte et je l'ai appris à mes dépenses je vais dire de ne pas l'avoir fait on peut renforcer une empreinte en mettant des morceaux de bois dedans et puis on fait une première couche on met de plâtre on met les baguettes de bois dedans et on recouvre et on continue à couler donc ça renforce le plâtre qui est cassant ça le renforce bon ici à part couper peut-être des arbres pour le mettre dedans ils ont utilisé les poteaux de leur tente les mâts de leur tente pour renforcer le grand boule en question alors comment transporter une fois que cette empreinte est faite il faut l'extraire mais il faut aussi la transporter ça pèse alors un homme tout seul ça va être compliqué donc heureusement ils sont toute une équipe mais il faut quand même le transporter et comment vont-ils la transporter dans les matelas pneumatiques et les sacs de couchage qui seront utilisés pour transporter ce moulage à travers la montagne jusqu'au camion en question alors le moule est coulé et il mesure à peu près un mètre sur un mètre trente-sept et pèsera quarante-cinq kilos c'est quand même un poids et un encombrement puisqu'il a quand même une certaine taille qu'il n'est pas petit c'est quand même compliqué à transporter sur une longue distance quarante-cinq kilos bon c'est plus ou moins lourd quand même bon et surtout pour le transporter ce poids sur une longue distance si personnellement je n'ai aucune difficulté à soulever quarante-cinq kilos je ne sais pas si je pourrais le transporter à bout de bras pendant plusieurs centaines de mètres voire plusieurs kilomètres je n'ai jamais fait l'expérience alors aussi au plâtre il y a aussi quelque chose qui vient se mettre dessus quand on relève quand on démoule quelque part et qu'on enlève le plâtre le moule en question et bien il y a de la terre qui se colle et la terre on ne va pas la gratter sur place nécessairement on va tout emmener si on peut et terminer de nettoyer le plâtre une fois arrivé au camp et c'est ce qu'ils font et ils vont le placer devant un camion ils vont aussi avoir l'intelligence de recueillir pas l'intelligence mais l'idée de recueillir les épluchures et les restes de pommes qui se trouvent autour de l'empreinte de telle manière pouvoir éventuellement faire une analyse ADN au début des années des mails commence la possibilité de faire des recherches ADN c'est une technique quand même encore assez récente à l'époque et assez coûteuse également et encore coûteuse à l'époque et ils vont faire donc ces prélèvements des plures et des restes de pommes afin de faire cet ADN je n'ai jamais eu le résultat de cette analyse ADN et si jamais elle a été faite alors on va me dire oui mais pourquoi ont-ils nettoyé le moule pourquoi n'ont-ils pas récupéré la terre à l'époque on n'avait pas encore mis au point ce qu'on appelle les analyses d'ADN environnementales aujourd'hui je crois que ce serait intéressant de recueillir la terre donc l'empreinte la terre de l'empreinte elle-même pour faire cette analyse alors ce sera le lendemain bon l'équipe va replier bagage on va rentrer pour aller étudier en question le trophée et c'est le professeur Jeff Meldrum de la State University of Idaho qui se chargera de la tâche en question alors Jeff Meldrum j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois en tout cas d'être en contact avec lui il devait venir aux rencontres européennes de cryptozoologie en 2020 malheureusement c'est tout ce qu'on a dû tout annuler et on espère qu'il pourra venir peut-être l'année prochaine en 2023 quand nous recréerons cette activité en question c'est une possibilité éventuelle il faudra voir aussi si nous aurons à ce moment-là les finances pour l'inviter puisqu'il vient des Etats-Unis il y a quand même un billet d'avion à payer et je n'ai aucune idée du prix du billet d'avion peut-être qui est relativement cher de Pocadello qui se trouve dans l'IDAO alors qui est Jeff Meldrum ? c'est un professeur agrégé d'anatomie et d'anthropologie à l'université d'état de l'IDAO comme je l'ai dit et il va analyser cette empreinte en question Jeff s'est intéressé au Sasquatch depuis 1996 1996 pour les français et il dit en conclusion si on peut dire ou en introduction bien qu'il ne prouve pas définitivement l'existence d'une espèce de primate nord-américaine il est prudent le moulage constitue une nouvelle preuve significative et convaincante qui stimulera espérons-le de nouvelles recherches et enquêtes sérieuses sur la présence de ces primates dans les montagnes du nord-ouest et d'ailleurs alors il a eu l'occasion dans le passé d'étudier des empreintes de pied de pas d'en étudier la biomécanique d'écarter les canunards manifestes des bonnes empreintes comme il dit de décrire comment le Bigfoot poserait son pied au sol par rapport à d'autres primates que ce soit le chimpanzé le bonobo ou même l'être humain il a pu également analyser des mains attribuées au Bigfoot donc voir que le pouce était placé plus bas que chez nous était plus court donc il aurait une possibilité de manier les objets de façon beaucoup moins précise que nous un peu comme les chimpanzés et les gorilles vous voyez un peu une main de chimpanzé le pouce est placé très bas et beaucoup plus court donc ce serait un peu entre l'homme l'être humain l'homo sapiens et le gorille chimpanzé au point de vue de la main quelque chose comme ça alors il indique également que d'après les études préliminaires les dimensions corporelles sont de 40 à 50 fois supérieures à celles d'un être humain de 1 mètre 80 il y trouve des poils aux emplacements des fesses et des cuisses et une touffe de poils plus long le long de l'avant-bras de l'empreinte ou ce citrouet l'avant-bras alors voilà donc le plat en question vous le voyez ici ensuite nous verrons une description voilà du plat si vous voyez avec les différentes parties qu'il a identifiées et nous voyons comme je vous ai parlé tout à l'heure comment la créature s'est couché en tendant le bras il s'est assise ou il ou elle s'est assise ou il si c'est un homme il s'est assise ou elle si c'est une femelle je n'en sais rien on n'en sait rien comment il aurait fait pour prendre les pommes voilà en plus gros en détaillement en gros plan comment il aurait fait ce qui correspondrait à la trace qu'ils auraient découvert alors il dit que l'anatomie du talon que l'on voit notamment de la jambe droite qui est reposée correspond exactement au modèle de pied de sasquatch qu'il a étudié et on a fait l'analyse de poils prélevés sur les nuets sur le moulage en plâtre lui-même qui a été examiné par le docteur qui est un chercheur qui était un chercheur qui était à la retraite en biomédecine à Beaverton dans l'Oregon et il en a fait l'analyse et sans surprise il s'agit de cerf mulet de cerf wapiti de coyote d'ours et ça on s'y attendait un petit peu sauf un poil qui n'a pas pu déterminer si ce n'est selon lui un poil de primate bon c'est le seul poil je n'ai pas de nouvelles non plus jusqu'à présent mais je pourrais interroger Jeff Meldrum pour savoir ce qu'en sont devenues ces analyses ADN et où sont-elles je n'ai pas vu de communiquer à ce sujet là est-ce qu'il y a quelque chose dessous est-ce que ça n'a rien donné je n'en sais rien alors au niveau du question de l'ADN et bien en février 2013 dans le monde qui monte des big footers des ominologues et de la presse surtout américaine une nouvelle bombe va éclater la nouvelle bombe ce n'est pas le docteur Melba Ketchum que vous voyez ici non même si je n'ai pas mis de photo mais il y a des photos où on trouve sur le net ou quand elle était très jeune elle semblait être une jolie fille mais ce n'est pas de cela qu'on parle ici c'est de ce qu'elle a déclaré et ce que la presse a déclaré à l'époque et bien la nouvelle s'est vite répandue que des analyses ADN d'échantillons valideraient la réalité du Sasquatch et déclarent en février 2013 Melba Ketchum et son équipe qui ont publié à l'époque un communiqué de presse disant qu'ils ont la preuve que le Sasquatch existe alors première remarque que ceux qui étudient ça d'un petit peu plus près en question disent qu'il y a déjà des critiques à apporter à cette déclaration parce que d'une part Melba Ketchum n'est pas biologiste elle est vétérinaire alors on va me dire qu'un vétérinaire a quand même fait beaucoup de biologie je suis d'accord et que les auteurs en question sont essentiellement des gens de la police scientifique un peu le syndrome des experts les experts Las Vegas les experts Miami que l'on passe régulièrement à la TV et qu'on est un peu là-dedans et que voilà donc ça c'est une critique alors que l'article en question a été visiblement rejeté par les revues de génétique à comité de lecture au point d'inciter son auteur à créer une revue sur internet pour la circonstance qu'elle a intitulée De Novo Journal Volume 1 alors le De Novo Journal Volume 1 attendez parce que je vois ici que voilà donc le De Novo Journal Volume 1 en question ne possède qu'un seul article et c'est bien sûr l'article que Ketchum a écrit on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même alors elle est aussi la fondatrice de la société DNA Diagnostics c'est-à-dire Diagnostics ADN et s'occupe à la fois de diagnostic d'ADN humain mais surtout de génétique équine donc les vétérinaires c'est un petit peu normal qu'elle s'occupe de chevaux alors le communiqué en question précise qu'une équipe d'experts c'est celle voici ce qu'elle donne dans son communiqué exactement alors il s'agit d'un communiqué c'est pas une étude qui a été publiée dans une revue scientifique je dis c'est un communiqué alors voici ce qu'elle dit notre étude a permis de séquencer 20 génomes mitochondriaux complets et utiliser la prochaine génération de séquençage pour obtenir 3 génomes nucléaires complets à partir d'échantillons supposés de Sasquatch le séquençage du génome montre que l'ADN mitochondrial de Sasquatch semblable à celui d'homo sapiens moderne correspond toutefois à un nouvel hominidé inconnu lié à un homo sapiens et à d'autres espèces de primates nos données indiquent que le Sasquatch Amérique du Nord est une espèce hybride résultant du métissage de mâles d'une espèce d'hominidé inconnue avec des femelles homo sapiens donc des femelles des femmes de notre espèce alors l'ADN mitochondrial est transmise par la mère et non pas par le père donc on connaît la lignée de la mère en faisant des analyses mitochondriales mais pas nécessairement la lignée du père alors ce qu'il faut retenir avant de s'enflammer comme je vous ai dit d'abord que c'est un communiqué qui a été repris par les médias mais ce n'est qu'un communiqué ce n'est pas une étude détaillée publiée dans une revue scientifique à comité de lecture puisque je vous ai dit qu'elle avait été refusée alors la presse fait un amalgame entre Bigfoot et Yeti ça c'est courant c'est l'habitude dans la presse le Yeti a été identifié le Yeti a fait encore une apparition dans tel état américain non alors Yeti et Bigfoot sont des créatures qui sont censées vivre dans des régions différentes du monde mais la presse malheureusement confond les deux alors je vous ai dit également qu'elle était la fondatrice d'une société de diagnostic d'ADN et qu'un seul endroit où le communiqué a été publié ou un article a été publié c'est sur le site d'Enovo qu'elle a créé elle-même alors que pourrons-nous dire de l'analyse alors l'analyse a été refaite quelque part avec des données et dans bon voilà c'est ce que j'ai dit ce que elle déclare vous l'avez ici sous les yeux alors cette étude a intrigué plusieurs personnes et notamment le docteur Arth on reparlera tout à l'heure qui a repris toutes les analyses qui a repris toute la méthodologie que Ketchum a appliqué et a contesté toutes les études et toutes les déclarations qu'elle a faites alors c'est ce que je vous ai dit c'était un communiqué qu'il y avait 78 échantillons d'ADN analysés alors voilà il fait l'étude en question et il trouve qu'en fait qu'en fait sur les 78 échantillons d'ADN analysés par Ketchum et son équipe 10 échantillons peuvent d'emblée être considérés comme incontestablement humains que deux d'entre eux sont très probablement humains tous les autres échantillons ont trop d'anomalies et d'incolérances pour être qualifiés d'humains ou même de presque humains ou de quasi humains alors que Ketchum considère ces échantillons en question et les reprend comme des échantillons d'une espèce nouvelle ou d'un hominin donc un hominin c'est un cousin de l'hominidé dans l'arme généalogique peu importe d'un cousin de l'homo sapiens dans l'hominidé donc un de nos cousins nous sommes des hominins l'échantillon le plus étudié est de loin le numéro S26 probablement Ketchum va se focaliser sur cet échantillon parce que c'est celui qui était le plus complet qui contenait le plus d'adèles en question et elle applique donc elle le qualifie comme appartenir comme appartenir à un hominin donc un un hominidé conclusion qu'elle a appliqué aussi à deux échantillons qui est le S31 et le S40 alors que ces deux échantillons sont respectivement d'après l'analyse du docteur Hart humains et canins donc c'est un chien le S140 est un chien et non pas ce que prétend Ketchum alors trois autres laboratoires indépendants ont démontré effectivement que l'échantillon S26 sur lequel Ketchum se focalise qui a été collecté en Californie appartient non pas à un hominin comme elle le dit mais à un ours noir qui est le seul ours d'ailleurs qui existait encore dans cet état alors c'est très curieux entre parenthèses le drapeau californien présente un grizzly alors qu'il n'y a plus du tout de grizzly dans le tas il n'y a plus que des ours noirs alors alors d'autres résultats sur d'autres analyses présentes qui sont certainement humains d'autres d'origine connues pour d'autres mais pas de de quoi s'exciter alors et qui sont d'autres sont beaucoup plus susceptibles d'être le résultat d'une contamination suite à des manipulations sans précaution d'une dégradation ou d'une coïncidence par exemple alors il reproche également une erreur de méthodologie des erreurs de méthodologie comme celle de n'avoir consulté qu'une seule base de données ADN et de n'avoir pas cherché à comparer ces échantillons avec de l'ADN non pardon et de n'avoir cherché qu'à comparer ces échantillons avec de l'ADN humain et pas avec de l'ADN d'autres animaux et en particulier d'autres primates animaux et primates qui étaient absentes de la base de données qu'elle a consultée alors qu'il existe d'autres bases de données notamment dans laquelle il y a de l'ours noir il y a de l'ours polaire etc mais dans la base qu'elle a consultée c'est une base où il y a essentiellement de l'ADN humain de différents groupes humains et non pas d'autres animaux ou du moins à l'époque n'étaient pas complètes concernant les autres animaux donc il faut toujours résister en conclusion à la tentation qu'on a à faire une nouvelle espèce sur la base de résultats ambigus ou contradictoires comme l'ont fait Ketchum et son équipe c'est ce que dit alors en conclusion mis à part des arguments d'autorité oui mais j'étais avec des scientifiques des conflits d'intérêts puisque je vous ai dit qu'elle était aussi quelqu'un qui s'occupait de génétique animale de chevaux et bien qui entacherait n'importe quel article dit sérieux le contenu et les conclusions laissent pour le moins songeur pour ne pas dire totalement incrédule l'ADN des mitochondries étant typiquement humain et provenant d'une dizaine de groupes ethniques différents la conclusion la plus logique serait de présumer que les échantillons sont effectivement humains pas de simple poil humain par exemple et qu'ils ont été contaminés par différentes personnes les ayant manipulés or Ketchum et ses associés font l'hypothèse invraisemblable dit Hague d'une hybridation entre un singe inconnu et un homo sapiens et qu'en bref tout cela est une belle promo pour son site et pour son et pour son site et pour son laboratoire qui vend des études d'ADN et qui recherche de la détection de maladies pour les chevaux à travers l'ADN voilà et donc je vais conclure là-dessus en disant que toute cette étude c'est beaucoup de bruit pour rien comme dirait William Shakespeare alors on va non pas clôturer la soirée mais on va clôturer notre histoire notre histoire du Bigfoot ici je n'ai pas parlé c'est vrai j'y pense maintenant je n'ai pas parlé du fameux homme congédé découvert à part Sanderson que vous commencez à connaître et Bernard Wevelmans en 1968 et je n'en ai pas parlé mais j'en parlerai peut-être une prochaine fois parce que c'est encore une histoire qui a fait couler de l'encre à l'époque qui a aussi apporté son lot de critiques et d'analyses et son aventure presque policière on devrait peut-être en faire un film un jour si quelqu'un a une idée de faire un film là-dessus je crois que ça vaut le coup alors je voudrais ici voir s'il y a des questions non est-ce que vous êtes encore tous là ouais à peu près il y en a un qui a dû nous quitter voilà monohydroxyde de calcium c'est un H2O effectivement je ne revenais plus là-dessus l'hydroxyde oui monohydroxyde de calcium effectivement donc c'est du donc c'est le fameux hydrocal qu'ils ont utilisé donc y a-t-il des questions concernant ce que j'ai présenté jusqu'à présent dites-moi je vous laisse alors je vois normalement à côté vous avez une partie du chat questions et réponses seulement vous pouvez le poser là-dedans peut-être même dans le chat c'est comme vous voulez si vous en avez sinon je vais passer à la deuxième phase de ceci donc voilà le livre du docteur Hart en question que l'on trouve sur internet alors je vous dis moi je l'ai lu il est en anglais mais il est assez difficile à comprendre et je ne garantis pas que j'ai tout compris de tous les détails et de toutes les analyses qu'il fait le film de Patterson est-il toujours étudié aujourd'hui pas à ma connaissance la deuxième fois la dernière fois à ma connaissance qu'il a été étudié a été en 2003 et publié notamment moi j'ai un DVD sur le sujet où on voit ce film toute l'analyse en question je ne sais pas s'il y a moyen de le diffuser directement mais moi je n'ose pas pour des histoires de droit d'auteur alors si le docteur Meldrum vient l'année prochaine je lui demanderai voir si on peut le diffuser puisqu'il en est l'auteur alors il a écrit un bouquin à côté aussi c'est Sasquatch Legends Meet Science et donc là Legends Meet Science donc à ce moment-là il décrit tout cela en détail c'est un livre en anglais il est encore trouvable sur Amazon moi je l'ai acheté en Californie quand j'ai rencontré Meldrum parce qu'en 2003 j'étais un colloque là-bas en Californie première fois que j'allais aux Etats-Unis avec mon ami Benoît et j'en ai profité pour acheter et le DVD qui accompagnait le livre en question alors non cette étude là du docteur Hart qui n'était pas généticien là-bas ce qui n'est toujours pas donc il a dû s'y plonger à fond il a mis 7 ans pour analyser travailler tout ça et essayer de comprendre toute la génétique alors il explique dès le départ du livre en disant bon ok on va vous prendre par la main vous n'êtes pas des généticiens peut-être vous n'y connaissez pas rien on va essayer de vous expliquer alors c'est en anglais je crois je crois qu'il serait plus facile pour nous francophones d'avoir une traduction française parce que peut-être que certains termes pourraient être ambiguës en français en question comme ça arrive parfois il y a des termes qui sont parfois ambiguës d'une langue ou l'autre qui peuvent avoir plusieurs traductions et ça peut nous conduire sur je ne comprends rien sur cette phrase ça ne veut rien dire oui parce qu'on n'a pas la bonne traduction c'est tout bon voilà je vais me renseigner effectivement je vais vous demander il y a beaucoup de questions que je pourrais poser au docteur Meldrum dans un mail si le film est encore étudié aujourd'hui alors je note film est-il encore étudié voilà je pose aussi la question que sont devenus je prends note sont devenus les analyses ADN du SCUQM voilà je vais lui poser la question en question bien alors quoi encore d'autres voilà ma petite fin ici c'est pas la fin de la conférence c'est la fin de la conférence maintenant la deuxième partie voilà ce sera la deuxième partie par la suite que je vais vous présenter directement et voilà je vois qu'il n'y a pas de questions précises d'autres non vous êtes encore presque tous là ouais presque donc voilà deuxième partie ben voilà est-ce que d'entre vous certains désiraient nous accompagner et à notre prochaine expédition en Colombie-Britannie que ce sera du 15 août au 30 ou 31 août je crois qu'on revient le 31 août donc une quinzaine de jours sur le terrain et donc attendez je vais revenir en arrière voilà et donc on va peut-être vous expliquer comment ça va se dérouler pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée enfin oui je vais peut-être lancer l'autre présentation voilà voilà donc j'ai une proposition passionnante à vous faire c'est de me m'accompagner ou de nous accompagner plus exactement sur le terrain donc au mois de juin alors première chose vous deviendrez membre du Sasquatch Expedition Sasquatch Safari les deux étant mêlés et on espère que cette expédition fera date et entrera dans l'histoire des sciences comme est entré visiblement le Schoolcast dont on vient de parler alors peut-être on prend nous la chance de trouver la même chose voire mieux c'est ce que nous essaierons de faire comme j'ai essayé de faire ces 15 dernières années quelque part depuis 2005 alors c'est ce que je vous dis ça fera date dans l'histoire vous pourrez rejoindre un groupe de 8 personnes maximum alors si on est 4 si on est 5 c'est déjà pas mal et pour vivre une aventure un peu comme celle du Schoolcast en question qui était toute une équipe ils étaient beaucoup plus nombreux que ce que je désire parce que je me dis quand on est trop sur place ça devient problématique à gérer et de plus par expérience je sais qu'on a moins de chance d'être approché par nos amis velus en question car en 2008 effectivement en ce qui me concerne quand nous étions 4 au camp on a eu plein de choses qui se sont passées autour du camp quand nous nous sommes deux jours plus tard retrouvés à 9 il y a eu beaucoup moins d'événements qui se sont déroulés autour du camp donc ici si on est 8 on fera 2 camps 2 camps de 4 si on est 7 on fera un camp de 3 un camp de 4 etc si on est 6 on fera 2 camps de 3 par exemple alors vous aurez bien sûr l'occasion d'enrichir les connaissances de l'humanité effectivement si on parvient à découvrir un cadavre tiens ce sera le sujet d'une prochaine conférence le cadavre du Sasquatch pourquoi n'a-t-on pas trouvé de cadavre est-il important de trouver un cadavre et comment l'obtenir ou pas alors il faudra bien sûr supporter un certain inconfort dans une nature relativement sauvage parce que je compte cette année-ci aller au centre de l'île de Vancouver qui est beaucoup plus sauvage qu'à d'autres endroits et bon ce sera sous-tente avec une organisation un peu spatiale bien que j'ai choisi des endroits qui me semblent bons et avec un minimum un emplacement une table éventuellement un banc comme cette table de thumping et des toilettes qui nous évitera d'aller nous disperser dans la nature alors je mettrai à votre disposition des appareils performants on a parlé de l'équipe du parce que Comcast avec des appareils thermiques et de vision nocturne ce qui sera notre cas également donc je possède ces appareils des enregistreurs des enregistreurs des caméras thermiques des appareils de vision nocturne j'ai plusieurs appareils de vision nocturne j'ai une caméra thermique si jamais nous sommes nombreux on fait deux camps vous m'aiderez par votre participation à acheter une deuxième caméra thermique qui coûte dans les environs de 2000 euros un peu plus un peu moins selon les périodes pour avoir un appareil on peut trouver des caméras thermiques comme des appareils de vision nocturne à 200 euros 250 euros peut-être même moins pour des appareils de vision nocturne mais c'est vraiment de l'entrée de gamme avec du gros grain etc c'est pas vraiment performant d'après ce que j'ai pu voir et moi j'ai des appareils qui sont quand même de la catégorie supérieure qui ne sont pas de génération 1 ni de génération 1 plus mais des génération 2 plus qui sont pratiquement de la génération 3 donc c'est quand même des appareils beaucoup plus performants que ceux que l'on peut trouver à 200-300 euros voilà et donc s'il le faut ça j'en ai trois des appareils de vision nocturne j'ai un binoculaire mais j'ai aussi deux monoculaires et j'ai également une caméra thermique mais j'en achèterai une deuxième si besoin est en fonction du nombre de personnes que j'ai et de ce fait là ça nous permettra d'avoir plus de chances de repérer dans la nuit et bien de la journée parce que les caméras thermiques fonctionnent le jour aussi alors on mettra des techniques spécifiques pour inciter des Sasquatch à nous approcher et à entrer en contact avec nous des pièges des pièges en question des appâts comme je l'ai fait comme a fait l'expédition du Skook & Cast donc ils ont mis des pommes on mettra des pommes on essaiera avec d'autres fruits qu'on achètera sur place bien sûr alors donc comme je vous ai dit c'est de démontrer l'existence sans aucune équivoque du Bigfoot grâce à notre matériel en espérant qu'on y arrive bien sûr quand on va dans la nature moi je ne peux pas vous promettre qu'on verra un Bigfoot on n'est pas au Serengeti on n'est pas dans une réserve naturelle africaine où on a nourri le lion deux heures avant et qu'on arrive à 20 dans un minibus ça faudrait même le lion en train de digérer au pied d'un arbre ce n'est pas du tout ça le cas donc moi ce que je peux vous garantir c'est qu'on vivra des choses tout à fait exceptionnelles mais je vois que mes lampes sont en train de disparaître mais ce n'est pas grave donc voilà donc il y a je ne peux pas vous garantir ça mais enfin moi j'ai vécu des choses quand je vous dis pourquoi ne pourra-t-on pas retrouver des empreintes de pied comme je l'ai fait entendre des coups dans les arbres sur les arbres des enregistrés des cris etc ce que j'ai vécu donc ça c'est tout à fait possible mais je ne peux pas vous garantir qu'on ira serrer la paluche à un big foot mais on ne sait jamais alors j'aimerais bien que peut-être qu'avec vous ceux qui viendront avec moi on puisse le faire d'une année à l'autre d'une année sur une autre et de créer comme ça une espèce de lieu de centre permanent c'était un souhait également de Marie-Jeanne Coffron si on pouvait créer un centre de recherche en minologie que ça ne s'est pas encore fait ça ne s'est pas fait il faut des moyens et bon Dieu il faut trouver des moyens ne fût-ce que peut-être que pour acheter une maison là-bas il y a encore possibilité en Colombie-Britannique ce qui n'est pas vrai partout au Canada mais là des étrangers peuvent encore acheter des biens ce qui n'est pas toujours vrai et on pourrait peut-être créer un centre là-bas acheter une maison une petite cabane ou n'importe quoi et créer un centre alors je sais très bien que ces maisons au Canada il y a un étage supérieur et il y a souvent un sous-bassement qui ne sont pas des caves comme chez nous pas nécessairement où on peut créer aussi ce qui correspond chez nous à un étage mais là c'est inverse c'est un peu comme chez nous une maison conversée et donc on pourrait éventuellement louer l'année on pourrait louer au moment où on n'occupe pas on pourrait louer cela à des gens et puis occuper une partie de la maison quand nous y sommes peut-être pourquoi pas créer un centre permanent avec quelqu'un qui serait de l'équipe à demeure là où des personnes qui pourraient accueillir des équipes mais ça c'est un peu un rêve qui pourra peut-être se réaliser un jour alors alors c'est bien sûr lié une association privée comme la nôtre et des citoyens privés comme vous et comme nous et comme moi également à jouer un rôle dans la découverte de nouvelles espèces parce que donc et principalement du big food parce que les institutions officielles malheureusement ne désirent pas pour des raisons x y z dégager des moyens financiers c'est bien dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas comme dans paléontologie des gens qui montent des expéditions dans le désert de Bobny en Chine au Maroc en Afrique du Sud ou que sais-je pour financer des recherches archéologiques paléontologiques et compagnie comme il y en a chaque année malheureusement pour le Sasquatch il n'y a pas encore ce genre de truc que ce soit chez nous bien sûr mais aux Etats-Unis également il n'y a rien d'officiel qui est fait que plutôt des gens quand on viendrait leur dire je voudrais monter on bruit un peu au nez malheureusement pour toutes sortes des raisons sur lesquelles peut-être un jour nous reviendrons aussi alors ça peut être aussi une possibilité de secouer un petit peu des ONG comme le WWF ou l'UICN l'Union Internationale de Conservation de la Nature en disant bon ben voilà il y a une espèce qu'on ne connaît pas il est peut-être temps de l'étudier on a suffisamment d'éléments et de preuves pour dire ok il serait bon peut-être de l'étudier mais il serait temps aussi de la protéger et de protéger de ce qu'être là toute la zone je crois qu'aujourd'hui si c'est important ce serait vraiment une découverte et ce serait vraiment une avancée importante le fisc dans la protection de la biodiversité parce qu'on ne protège pas qu'une seule espèce elle-même toute seule on protège son environnement c'est-à-dire ses poids qu'elle soit végétale ou qu'elle soit animale sont protégées aussi et tout l'environnement tout son habitat est protégé aussi dans l'affaire avec la découverte du Saola en 93 où la zone au Vietnam où cette chèvre antilope a été découverte a été protégée on a étendu les superficies de la zone du parc naturel et on a mieux armé et engagé de nouveaux gardes et on les a mieux armés alors c'est toujours la même chose même en Afrique dans les réserves naturelles qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui grâce à l'apport des touristes grâce à l'apport des safaris ça permet d'engager des gardes et ça permet de les armer mieux contre le braconnage qui comme on sait sévit en Afrique sur l'éléphant comme on le sait et le gorille aussi doit être protégé donc en Afrique on peut faire la même chose alors c'est aussi bon là j'en ai déjà parlé une façon de prendre par des espèces emblématiques comme le Bigfoot comme d'autres pourraient aussi faire une prise de conscience d'un peuple dans la population de protéger la nature et la biodiversité mais là Thunberg je crois s'y en pourra déjà quand j'ai écrit ça il n'y avait pas encore Greta Thunberg et compagnie mais ce serait un incitant supplémentaire en disant voilà bougez-vous bougez-vous les gars il est temps voilà et donc ça apporterait à tous ces gens qui Jean-Pist de Greta Thunberg Sea Shepherd une compagnie Sea Shepherd est une espèce d'organisation privée qui a combattu et qui combat encore notamment les baleiniers sur certains mers et certains océans alors prochain safari qui va nous accompagner alors il y a d'abord moi-même bien sûr qui va vous accompagner comme je vous ai dit j'ai quelque chose comme 15 expéditions en Amérique je suis guide nature j'ai une formation de guide accompagnante à mon randonnée et je vous mènerai sur les traces du Bigfoot Sash Squatch vu l'expérience que j'ai acquise ces 15 dernières années alors il y aura mon ami Thierry aussi qui est un belge et militaire de carrière militaire d'actif il a été mon formateur comme guide de randonnée il est lui-même guide de randonnée il est guide nature aussi et sur place il nous travaillera nous initiera à l'orientation et à la survie en forêt alors orientation avec boussole carte GPS et compagnie parce que rien ne ressemble plus à un arbre qu'à un autre arbre et je vous garantis qu'il y a moyen de se perdre ça m'est arrivé heureusement de me perdre dans une zone où il n'y avait pas de grande chance que je disparaisse à jamais je savais comment retrouver une zone peuplée c'est pas ça mais j'étais parti un jour pour aller une heure et demie pour aller relever des structures que j'avais trouvées dans la forêt parce que le Sasquatch fait des structures aussi des croix et compagnie et j'étais parti pour cela et puis je mettais un petit peu j'avais placé un piège optique et puis j'avais dit tiens voilà il y a un guet ici je vais traverser le guet je vais aller voir de l'autre côté ce qui se passe ce que j'ai fait j'ai trouvé les dieux tout à fait formidables on se serait cru dans un film un conte de fées un film de conte de fées il y avait des arbres autour il y avait de la mousse il y avait des fleurs c'était vraiment génial et quand je suis revenu je me suis perdu je n'ai plus pu retrouver l'endroit d'où j'étais parti et j'ai crapahuté dans la forêt avant de revenir à mon haut camp j'ai crapahuté pendant une heure alors je vous dis quand l'heure passe le jour avance et qu'on a un paquet de biscuits et une canette de soda avec soi bon il y a de l'eau c'est pas ça mais on n'a pas d'équipement même pour passer la nuit et on se dit est-ce que je vais devoir passer la nuit en forêt j'ai pas d'équipement pratiquement qu'est-ce que je vais faire et heureusement j'ai pu me retrouver à un endroit que je connaissais subitement avoir des repères que je connaissais et retrouver le camp avec grand bonheur j'étais parti vers 11h du matin je suis revenu il était 5h30 voilà je m'étais perdu pendant 8h à traverser la forêt donc il vaut mieux avoir une boussole je sais même pas si j'avais pris une boussole avec moi puisque j'allais à côté du camp je savais où j'allais j'avais pas l'intention de me perdre à ce moment là donc j'avais pris le strict minimum j'allais quoi à un kilomètre du camp c'était vraiment pas loin ma destination et pourtant j'ai quand même réussi à me perdre alors le deuxième qui sera avec nous ce sera zoologiste que je ne connais pas je ne l'ai jamais eu c'est la première fois qu'il vient j'ai eu beaucoup de contacts avec lui il est cinéaste et vidéaste animalier confirmé il a fait plusieurs films un film sur les ours de Slovène je crois qu'il a même gagné un prix à ce niveau là alors il travaillera il sera responsable de la prise de vue et de son et il vous initiera donc au milieu à la prise de son au milieu naturel au relevé d'indices matériels aussi et de plus il nous apprendra à faire des affûts notamment il pourra faire des affûts nocturnes ça c'est déjà des choses et il nous apprendra à monter tout ça enfin il prendra aussi toutes les vidéos et les photos de l'expédition alors un programme type tiens je vais vous annoncer un programme type le premier jour au Skookum on arrivera là on se donnera rendez-vous à l'aéroport de Vancouver et on récupérera le 4x4 et on passera je crois d'après comme les horaires des avions ça change un petit peu d'une année à l'autre et d'un moment à l'autre alors parfois moi je suis arrivé parfois à midi mais cette fois-ci je vois qu'on arrive tard le soir à 22h ou 22h40 donc on n'ira pas louer notre 4x4 à ce moment-là notre SUV à ce moment-là on ira loger c'est le lendemain matin qu'on récupérera le 4x4 donc ce que je vais vous donner ici c'est un exemple type c'est pas une garantie que ça va se dérouler tout à fait comme ça alors on ira vers l'île de Vancouver et là on fera l'achat du matériel complémentaire comme des piles par exemple du gaz pour les réchauffes chose que l'on ne peut pas transporter en avion et la nourriture bien sûr pour plusieurs jours qu'on achètera s'il manque l'un ou l'autre appareil ben pourquoi pas si moi je dis tiens ben voilà je ferai bien ah ben je trouve ça ce serait intéressant ben voilà je l'achèterai peu importe donc nourriture boisson piles recharge pour les les réchauds éventuellement pour les lampes noctures s'il le faut et nous passerons une première nuit une fois arriver au camp nous passerons une première nuit d'observation et d'écoute de la faune sauver après avoir monté le camp bien sûr ou avoir commencé à monter le camp alors les jours suivants ben on va faire la même chose chaque matin ce que j'ai pas dit on va faire un briefing d'équipe pour savoir ce qu'on va faire dans la journée comment on va répartir les équipes et le programme de la journée et on va donner les tâches à chacun alors c'est à ce moment là que nos amis accompagnateurs vont donner notre petit cours pratique comment lire une carte comment s'orienter avec une boussole parce que le GPS c'est bien mais il passe pas partout et puis qu'est-ce qui vous arrivera au moment et ça m'est arrivé où le GPS ben les piles sont à plat vous n'avez pas de piles de remplacement j'en ai toujours avec moi j'ai appris à en prendre toujours avec moi mais imaginons que le GPS tombe en panne et je me dis qu'est-ce qu'on fait ben il vaut toujours mieux retourner à la vieille méthode de la carte et de la boussole et on fera une exploration autour du camp pour voir si on trouve des indices de présence afin de placer les caméras les pièges optiques en question alors 4-5 jours ben ça on fera les jours qui suivent alors on placera les pièges optiques à un certain moment ce sera peut-être le 6ème jour ce sera peut-être le 1er jour ça on décidera en fonction un petit peu aussi on fera aussi pendant cette période moi je l'ai mis au 6ème jour mais on pourra faire d'autres night shifts donc des affus nocturnes pardon alors on arrivera ici c'est le 7ème jour mais on pourra le faire à un autre moment si la nécessité se présente de devoir retourner en ville alors la ville que je prévois se trouve à une quarantaine de kilomètres alors 40 kilomètres c'est pas une demi nécessairement mais c'est parfois une demi journée ou à plusieurs heures de voyage en voiture parce que les routes au Canada c'est pas des routes bien bitumées comme chez nous c'est parfois des routes caillouteuses c'est parfois ce qu'on appelle réellement un macadam c'est-à-dire de la pierre concassée voilà donc c'est parfois ça qu'il faut emprunter c'est parfois des chemins un peu plus problématiques où une voiture normale ne passerait pas donc on met du temps et on va se ravitailler en ville ce qui donne l'occasion d'abandonner momentanément le camp en espérant que nos amis nos voisins à velus viendront faire une petite visite parce que les Bigfoot sont des créatures réputées furtives mais très curieuses et donc ils viendront visiter visiblement on espère qu'ils viendront visiter le camp ça ne veut pas dire qu'ils viendront saccager le temps le temps ils viendront le visiter alors donc ensuite nous allons évaluer les résultats de notre absent nous allons évaluer bien sûr tout ce que nous avons découvert mais également nous réfléchirons à mettre d'autres choses en place si la nécessité se fait sentir suite aux découvertes que nous aurons fait en rentrant découvertes aux camps que nous aurons fait en rentrant alors nous allons relever les pièges optiques le deuxième jour je sais que c'est très compliqué on a envie d'aller voir tous les jours c'est ce qu'il ne faut pas faire mais je sais on a envie d'aller voir tous les jours donc nous allons relever les pièges optiques nous allons les regarder c'est parfois très long plusieurs heures de films à ne rien voir c'est peut-être beaucoup on verra peut-être d'autres animaux qui ne sont pas prévus alors j'ai vu un reportage sur les chimpanzés récemment d'une zoologiste belge qui a trouvé une nouvelle population de chimpanzés au Congo la République démocratique du Congo et à l'est du Congo elle a placé des pièges optiques et elle a eu toutes sortes d'animaux qui sont passés des jeunettes d'autres singes des antilopes sont passés des gazelles enfin toutes sortes d'animaux sont passés je crois qu'il y a même eu du facochère qui sont venus dire bonjour et finalement ils ont quand même pu capter des chimpanzés alors voilà il n'y aura peut-être pas que du Bigfoot il y aura peut-être d'autres animaux c'est toujours important de savoir quelle est la faune de l'endroit ça c'est toujours important parce qu'on sait aussi comme le Bigfoot est omnivore on peut aussi savoir quels sont les proies potentielles le type de poies potentielles qui peut qui peut être présent mais aussi des carnivores si on va arriver filmer un puma c'est très rare de voir un puma on pourrait voir un puma par exemple passer devant la caméra venir se servir des appâts qu'on aura mis éventuellement bien que le puma je crois que les pommes ça ne doit pas l'intéresser beaucoup quoi que voilà alors on démontra le camp l'avant dernier jour et on retournera vers Vancouver on remettra les véhicules soit on passera la nuit à Vancouver soit déjà on passera une première nuit encore sur l'île de Vancouver avant de rentrer la ville de Vancouver et sur le continent l'île de Vancouver n'est pas l'île sur laquelle se trouve la ville de Vancouver voyez ce que je voulais dire un petit peu donc nous passerons peut-être la dernière nuit l'avant dernière nuit sur l'île de Vancouver dans un hôtel par exemple dans un hôtel question de prendre enfin quelque chose qui ressemble un peu à un lit et de manger quelque chose un petit peu voilà autour de la civilisation progressive on repassera avec le ferry sur sur le continent pour aller à Vancouver où on laissera le véhicule normalement on devrait passer une dernière nuit là-bas à Vancouver le lendemain matin on prend le vol de l'avion vers 11h je crois c'est 11h25 et à moins que les horaires changent d'ici là et le lendemain on sera de retour en Europe qui sont du 15ème jour à peu près alors au retour d'expédition je vous offrirai un certificat encadré qui vous annoncera que vous avez participé à Sasquatch Expedition 2022 et que voilà un certificat encadré honorifique vous serez invité à la prochaine édition des rencontres européennes de cryptozoologie vous serez invité gratuitement donc ça c'est déjà une bonne économie à faire donc en 2023 s'il a lieu j'espère donc je vous ai dit j'espérais le monter pour le printemps 2023 on verra si on peut le faire ensuite vous serez bien sûr informé de la suite des analyses ADN si on a l'occasion de le faire et si on a l'occasion de remonter une expédition vous serez invité si on fait des conférences suite à cette grande aventure vous serez averti et invité aussi et vous aurez accès aux informations qu'on aura trouvées à vie je vais dire à ce niveau là alors vous aurez bien sûr une expérience unique dans votre vie comme moi je l'ai vécu avec plein de souvenirs racontés comme je l'ai fait moi-même puis ça sera une déconnexion aussi par rapport à notre monde actuel et on en a bien besoin par rapport à tout ce que nous vivons pour le moment en espérant que la guerre que nous mène notre ami Poutine ne va pas nous créer un problème pour partir au mois d'août ça nous ne pouvons absolument pas le savoir alors oui pour accéder au Canada pour l'instant les règles se sont assoupies vous ne devez plus avoir un test PCR avant de venir plus pass sanitaire maintenant il n'y a que le pass sanitaire qui compte et c'est minimum deux doses de vaccin que vous devez obligatoirement avoir moi j'ai eu trois doses j'ai fait le Covid au début de janvier un Covid très léger je l'ai quand même eu donc moi je suis complètement protégé à ce niveau-là mais ça on ne me le demande pas on me demande de présenter un certificat de vaccination deux doses minimum pour le moment voilà alors vous devrez aussi acquérir mais ça c'est une formalité c'est vite fait ça met cinq minutes une autorisation de circuler sur le territoire canadien ça coûte 7 dollars canadien c'est-à-dire 5 euros et c'est valable 5 ans donc ça vous devrez on vous le dira d'ailleurs on le dit au moment de prendre le billet d'avion attention vous avez besoin de cela vous devez rentrer vos informations remplir une fiche c'était sur internet et dans les 48 heures mais moi je l'ai eu quand je l'ai fait je devrais le renouveler aussi mais quand je l'ai fait en 2016 et bien moi ça a dû cinq minutes j'avais mon autorisation etc je vous avoue tout de suite que cette autorisation ne m'a jamais été demandée je l'avais sur moi j'en avais même plusieurs exemplaires au cas où j'en perdrais un ou bien j'en abîmerais un personne ne m'a jamais rien demandé quand je suis arrivé à Vancouver il y avait une borne maintenant c'était les bancs avant c'était on devait passer un guichet avec un policier des frontières qui vous posait quelques questions bidons c'est toujours les mêmes pourquoi vous venez est-ce que vous connaissez quelqu'un où allez-vous oui ça c'est pas compliqué de leur répondre mais maintenant ce sont des bornes où vous devez passer votre passeport etc et il y a toujours quelqu'un qui vient vous aider l'avantage c'est que vous pouvez choisir la langue anglais ou français puisque le Canada est bilingue donc ça c'est déjà facile et ensuite on vous dit ce que vous devez faire par rapport et si ça ne va pas si vous avez un problème il y a toujours quelqu'un qui vient vous expliquer à ce moment-là donc ça c'est pas trop compliqué un peu embêtant mais pas trop compliqué et je trouve le défaut c'est que ça met en général plus de temps que de passer devant un guichet avec le gars qui vérifie votre passeport et vous mettre le tampon dessus en disant ok vous pouvez passer alors c'est vrai que vous aurez une formation complète pour monter vos propres expéditions si vous le désirez et je vous demande une chose c'est de tirer la meilleure partie des connaissances que vous aurez acquises et que grâce à votre expérience vous deviendrez un défenseur actif de la recherche du Bigfoot et d'espèces encore non définies voilà c'est la seule responsabilité que je vous demande et qui n'est pas trop lourde alors que comprend le montant de votre participation si vous décidez de m'accompagner et bien d'abord comme je vous ai dit il faut louer un ou des 4x4 des 4x4 ça dépend en Belgique on dit 4x4 je sais qu'en France ils disent 4x4 mais enfin bon il y a aussi l'essence qui même si elle est moins chère aujourd'hui que quand j'y allais qu'en Europe elle est quand même un peu plus chère aujourd'hui moi je l'ai eu à des périodes où elle coûtait moins d'un euro le litre alors maintenant elle est un peu dépassée mais elle est quand même moins chère ici j'ai encore vérifié il y a quelques jours location de 4x4 qui malheureusement a presque triplé de prix enfin de SUV 4x4 c'est encore plus cher alors qu'à l'époque moi quand je suis parti ben voilà ça a triplé de prix malheureusement alors vous aurez tous les services d'hébergement des votes pris en charge sur place donc arrivez à Vancouver si vous venez du fin fond de la France et que vous devez passer une nuit à Paris je sais pas moi je peux pas l'assumer parce qu'il y en a qui le feront d'autres qui le feront c'est compliqué ce sera à votre charge il n'y a pas de c'est pas très cher alors les repas ben ça je prends en charge aussi les passages en ferry au Canada on appelle ça un traversier ce sera à notre charge aussi enfin ce sera compris également par contre les frais d'organisation et d'accompagnement ben oui aussi c'est compris dans le prix donc le séjour de nos deux amis sont compris dans le prix la mise à disposition du matériel de recherche bien sûr je vous ai dit que j'avais un matériel très conséquent très perfectionné ben ce sera également compris là-dedans et les formations donc seront comprises dedans aussi bien sûr les formations de survie d'orientation par nos spécialistes et relevés d'empreintes etc plus également l'achat de plâtre ou d'autres substances qui nous seraient nécessaires les frais divers les piles le plâtre éventuel etc donc tout ça est compris dedans alors ce que ne comprend pas le montant de votre participation votre voyage aller-retour pourquoi parce que les tarifs peuvent différer d'un moment à l'autre donc si vous le prenez aujourd'hui et que moi je le prends demain on n'a peut-être pas le même tarif donc je ne peux pas le voir à ce niveau-là si vous partez de Paris ce sera peut-être un tarif moi j'ai l'intention de partir d'Amsterdam moi de partir de Belgique de partir à Amsterdam ou partir de Paris Charles de Gaulle c'est exactement à la même distance mais il y a une différence de prix donc je partirai d'Amsterdam c'est un peu moins cher alors ça ce sera à votre charge puisque je ne peux pas le faire moi-même je ne peux pas savoir non plus si vous désirez partir la veille moi je vous dis je vous prends en charge à un moment donné à votre arrivée à Vancouver mais je ne sais pas quand vous arrivez ça dépendra de la compagnie vous vous vendrez moi je prends Air Transat c'est depuis toujours je crois que pour moi c'est la compagnie la moins chère et qui vaut aux autres également alors l'assurance voyage individuelle ça je ne peux pas la prendre pour vous non plus bien sûr puisqu'elle est individuelle c'est une full option là soit vous le prenez à votre mutuelle ou à votre banque ou vous la prenez en ligne au moment de la prise du billet d'avion il y a une je crois que c'est quelle compagnie encore qui propose une assurance à ce niveau-là je réfléchis je l'ai sur le bout de la langue mais tant pis ça vous sera proposé votre autorisation de circuler sur le territoire canadien ça je ne peux pas la prendre pour vous non plus vos dépenses personnelles les petits souvenirs pour vos enfants pour votre compagne pour votre frère etc tout ça je ne peux pas le prendre non plus à votre place et tout ce qui n'a pas été spécifié bien sûr je ne peux pas le prendre non plus à ce niveau-là bon si vous avez des frais médicaux on ne sait jamais j'espère que non mais que vous devez voir un médecin ce sera votre assurance voyage et je vous conseille une full option parce que donc qui permet l'annulation qui vous permet les soins médicaux jusqu'à alors il y aura aussi une assurance au niveau automatique au niveau en responsabilité civile au niveau de la location du véhicule c'est compris dedans mais enfin bon d'avoir cette assurance full option que proposent les compagnies aériennes ce n'est pas mauvais non plus voilà alors quoi d'autre oui il faut des bonus alors si vous restez maintenant jusqu'à la fin il y a des cadeaux pour vous aussi il y a encore des choses que je dois vous donner alors vous recevez une entrée gratuite à la prochaine édition des rencontres européennes de cryptozoologie ça je vous avais dit vous aurez la vidéo reprenant votre aventure qui sera filmée par notre ami non mais montée professionnellement par notre ami Jonathan ça c'est une chose aussi et donc vous pouvez la montrer à tout le monde et vous aurez je vous offre aussi une réduction de 10% sur votre participation à la prochaine Sasquatch Expedition en 2023 espérant espérant que nous ne serons pas dans une épidémie comme on a été en 2020 2021 où là nous n'avons pas pu partir donc on espère que tout ça aura lieu mais de toute façon ce sera en 2023 ou 2024 il n'y aura pas de problème vous aurez 10% là-dessus et vous aurez une réduction de 10% si vous inscrivez en même temps que vous une deuxième personne à l'expédition de cette année donc je m'appelle Jean ce n'est pas mon nom mais j'ai l'impression que je m'appelle Jean et que je veux venir avec ma femme Marie et bien Marie je bénéficierai de 10% si je veux venir avec mon fils Michel et bien voilà Michel il y aura 10% aussi pour si vous inscrivez Michel en même temps que vous voilà alors je vous offre également si vous ne possédez pas un équipement de camping complet c'est-à-dire une tente un sac de couchage et un matelas pneumatique pour les popotes et compagnie ça nous le avons c'est prévu pas besoin d'en avoir nous avons une casserole assiette tout ça c'est compris chez nous si vous avez le vôtre vous pouvez le prendre ça c'est pas un problème quand vous prenez aussi vos appareils de photo si vous en avez vos jumelles et compagnie ça il n'y a pas de problème non plus si vous préférez prendre les vôtres aucun problème là-dessus non plus alors les bonus au total c'est quand même j'ai fait le calcul c'est environ c'est plus de 1500 euros si vous faites le calcul de tout cela moi j'ai fait mes calculs je vous offre quand même des bonus qui vous coûte 1500 enfin qui vous rapporterait 1500 euros si vous participez à tout ce que je vous ai proposé voilà c'est quand même conséquent et pourquoi alors non garantie si la situation sanitaire l'exige vous épargne sanitaire ou autre l'exige nous reporterons sans frais votre inscription au prochain départ possible et bien sûr si vous me dites ah oui mais non en 2023 je ne peux pas partir à cette période-là mais et je ne sais pas quand si je pourrais parce que ma vie a changé bon ben ceci il y a cela j'ai changé de profession j'ai changé de maison j'ai changé de ceci enfin tout arrivait dans une vie et bien vous serez remboursé aussi des frais des sommes que vous aurez versées à ce moment-là alors que vous devez vous faire maintenant et bien vous devez vous décider pour ce voyage dont les dates je le rappelle et je vous l'ai dit est du 15 août 30-31 août environ ça dépend un petit peu aussi des dates des départs d'avion alors c'est du 15 au 30 août je crois que le retour est le 31 août ici sur place en Europe alors bien sûr je vous demande de vous décider parce que je ne sais pas si vous avez encore une autre chance de le faire bientôt d'avoir un peu cet esprit pionnier quelque part donc d'accepter les aléas d'une expédition avec un sens de l'aventure il y a des choses non prévues qui peuvent se passer on peut devoir crever un pneu par exemple ça pourrait arriver ça nous est arrivé devoir chercher un certain moment un garage pour changer le pneu heureusement à cette époque on a pu en trouver un le dimanche ah oui parce que là-bas on travaille le dimanche en Amérique où ici tout est fermé là on travaille le dimanche et heureusement nous avons pu trouver de quoi réparer et changer le pneu il peut arriver toutes sortes de choses un camp qui se fait saccager par un ours il faut retourner vite en ville racheter du matériel ça peut arriver enfin quelqu'un peut se blesser ben oui une entorse c'est vite fait aussi on ne sait jamais il faut parler d'un petit problème pas de gros problème j'espère que non mais enfin c'est l'aventure en question c'est tout à fait l'aventure on ne va pas dans un parc géologique on ne va pas dans une réserve zoologique avec tout le monde c'est pas mon objectif certains m'ont dit pourquoi tu fais pas comme avec des lodges ça c'est pas mon truc moi amener des gens voir le pauvre lion là qui est en train de gérer au pied de son arbre c'est pas mon truc si vous voulez voir des animaux et un sasquatch ben il fallait le rencontrer je vais pas vous l'amener on ne fait pas le tour du zoo de Beauval c'est pas tout à fait c'est pas du tout mon objectif en proposant cela alors le montant de votre participation c'est de 3 995 euros ça c'est vraiment un calcul que j'ai fait au millimètre près je vous le garantis je n'ai pas compté les augmentations ça je ne le compterai pas parce que si on est assez nombreux on peut supporter ça aisément sinon j'aurais pu jouer en disant ben je monte à 5000 euros non je ne vais pas le faire ou à 6000 euros je ne vais pas le faire cette fois-ci on verra comment on va s'en tirer parce que les billets d'avion me semblent tout à fait correct et j'ai appris que le trafic aérien avait repris à peu près normalement donc les billets ne devraient pas augmenter spécialement c'est pas ça que je constate pas une grosse augmentation seul problème qui a augmenté ce sont les comme je vous l'ai dit c'est la location des voitures l'essence a augmenté pour le reste ça allait être à peu près la même chose il y aura peut-être deux petites augmentations mais je ne compte pas augmenter mes prix à ce niveau-là et je vous garantis moi j'ai fait mon calcul un jour chaque expédition que je montais j'en avais pour 2000 euros au moins plus le matériel que j'avais acheté j'ai 10 à 15 000 euros de matériel que j'ai acheté au cours des ans et que je mettrai à votre disposition et puis c'est des sommes qui permettra aussi de compléter comme je vous ai dit une caméra nocturne etc une caméra thermique etc si besoin alors rappelez-vous aussi que je vous parle des bonus de plus de 1500 euros que je vous propose ça vous réduira la somme effectivement et réellement à 2495 euros au total ce qui n'est absolument pas un tarif qui pour moi j'ai fait mes calculs et je me suis renseigné aussi à gauche à droite combien comptait ce genre d'entreprise et je vous garantis qu'il y a des gens qui vous demandent ce tarif-là pour une semaine seulement moi je propose deux semaines avec les accompagnements dont je vous ai parlé mes deux acolytes qui vont vous donner des cours qui vont vous donner une formation et seront un soutien tout à fait important et un encadrement tout à fait important ce que ne proposent pas d'autres formations et en plus ils ne vont pas traquer le Bigfoot ils vont aller voir l'ours ils vont voir le lion les compagnies tout ce que tout le monde à l'occasion d'aller voir des façons ou d'une autre et rien de spécial d'aller voir un lion voilà donc c'est un tarif je me suis renseigné sur des trucs un peu similaires et je suis tout à fait même moins cher que certains nettement moins cher que certains donc voilà alors je ne vous demande pas de prendre une décision instantanément et maintenant vous pouvez le faire en me laissant dans le chat oui ça m'intéresse oui ça m'intéresse oui ça m'intéresse comme j'ai vos coordonnées puisque vous avez dû me donner vos emails pour participer à ce webinaire tout ce que je vous demanderai ici et bien c'est de me contacter vous avez l'adresse ici non ? je vous recontacte demain ou après-demain et on en discute éventuellement et voilà alors vous m'envoyez bien sûr votre nom et prénom ça je l'irai mais aussi votre numéro de téléphone pour la Belgique et pour la France parce que je n'ai pas la possibilité à mon abonnement de téléphoner en France pour le moment de me donner vos identifiants Skype ou Messenger et à ce moment-là on fixe une heure et vous me dites à quelle heure ça vous arrange que je vous rappelle et je vous téléphone à ce moment-là et on discute un petit peu pour savoir voilà je vois un petit peu n'oubliez pas que je prends 8 personnes alors si j'ai 26 personnes qui me contactent un jour pour dire je veux partir je veux partir et bien je ne prends que 8 personnes et donc ça c'est une autre discussion qui vous les partagera en fonction de ce qui en sortira voilà alors si vous avez des questions là-dessus avant que l'on ne termine parce que je vois qu'il est 22h30 bientôt si vous avez des questions concernant ce projet auquel j'espère vous participer et bien dites-le moi ici je répondrai dans le chat aux questions en question Richard me dit qu'il nous quitte voilà c'est bien Jean aussi me remercie Jean est un vieil habitué de nos rencontres il pourrait vous en parler de ces rencontres auxquelles il vient depuis je ne sais plus combien de temps voilà donc si vous avez des questions à me poser concernant cette expédition je suis tout à fait disposé à y répondre ici dans le chat ah oui voici votre cadeau bien sûr le manuel du tracker de sa scotch qui vous permettra déjà de vous préparer d'une certaine manière et peut-être de l'emporter avec vous voilà et je vous mets également le un résumé de art sur les études de Ketchum là dont j'ai parlé il y a le bouquin que je vous ai montré mais j'ai découvert aussi qu'il avait résumé ça sur un site et qu'il avait fait un pdf de sa critique donc c'est en anglais mais bon je vous le donne également voilà bon le fauteuil je crois que tout le monde l'a eu donc je le retire pour le moment je vous laisse quelques minutes pour le télécharger et pour poser vos questions dans le chat éventuellement ou vous m'envoyez un email en disant ben voilà je voudrais des renseignements j'ai plus de questions à te poser c'est peut-être un peu trop long dans le chat toutes les questions que j'ai à te poser donc voilà je te contacte à ce moment là et on parlait également voilà dites-moi si vous avez téléchargé ici dans le chat vous êtes tous déjà partis ? non est-ce que vous avez une bonne connexion ? est-ce que vous m'avez bien entendu ? je n'ai pas eu de remarques à ce niveau là donc je suppose que vous m'avez tous entendu et vous n'aviez pas répondu à ma question vraiment est-ce que vous m'entendez bien ? est-ce que vous me voyez bien aussi ? bien voilà alors bon j'utilise des lampes là pour quand je fais des vidéos il y en a une j'avais rechargé j'ai la batterie elle vient de se terminer donc je suis un peu dans l'eau je veux quand même aller allumer le plafonnier ce serait quand même mieux voilà voilà la revenu c'est un peu moins sinistre donc voilà si vous avez des questions c'est le moment car sinon alors certains se sont-ils hasardés à donner un nom scientifique au Bigfoot me demande Richard qui ne nous a pas quitté oui Hovellmans avait tenté de donner oui effectivement il y a avec Robert Kranz qui avait donné un nom scientifique qui était Gigantopithecus Americansis ou quelque chose de ce type là parce qu'il estimait que le Bigfoot pouvait être un descendant du Gigantopithecus c'est un géant qui a vraiment existé qui a disparu à peu près il y a 100 000 ans et qui a vraiment existé en Asie et donc on ne possède que des dents et quelques mandibules 3-4 mandibules je crois et quelques milliers de dents donc il estime qu'il était le descendant du Gigantopithecus ce qui ne tient pas la route en fait parce que le Gigantopithecus maintenant on est presque sûr était essentiellement végétarien comme le panda d'ailleurs alors que Bigfoot est un omnivore confirmé on en est tout à fait sûr et donc non c'est pas cette hypothèse là qui est actuellement qui selon moi devrait être gardée alors c'est vrai que Grover Kranz qui est décédé en 2002 qui était le premier scientifique à avoir étudié les empreintes de Bigfoot les moulages et qu'Emmanuel Drum a un peu pris sa succession là-dedans et bien avait estimé vu la taille 2 mètres 50 3 mètres c'était à peu près la taille qu'on estime qu'avait le Gigantopithecus et de là il s'est imaginé que le Gigantopithecus avait traversé l'Asie par le détroit de Béring enfin avait traversé d'Asie vers l'Amérique par le détroit de Béring et était redescendu et avait peuplé les Amériques parce qu'on a des témoignages aussi en Amérique du Sud mais les études sont moins poussées à ma connaissance aujourd'hui qu'en Amérique du Nord bien donc oui il avait donné ce nom mais je retrouverai j'en vais le noter aussi retrouver ce que Kranz avait le nom exact de Kranz je le note de toute façon nous on se revoit notamment on se revoit la semaine prochaine où le sujet sera les trois erreurs à ne pas faire lorsque l'on veut entrer en contact avec un Bigfoot il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire donc ça on partra la semaine prochaine et la semaine d'après là ce ne sera pas le dimanche puisque je sais que certains m'ont dit ah c'est dommage il y a les élections en France et on ne pourrait pas déplacer ils me demandent ça hier ou aujourd'hui j'ai dit non ça c'est pas possible que je déplace comme ça parce que je dois réécrire tous les messages d'avertissement attention on déplace non c'est pas possible mais j'ai pris la précaution au moment du week-end des élections en France le deuxième tour de le faire le vendredi et pas le dimanche je l'ai programmé le vendredi ça vous aurez les nouvelles à ce moment-là alors Benoît me dit dinanthropoïdes nivalis oui mais ça le dinanthropoïdes nivalis est-ce que c'est pour le Yeti oui tout à fait pour le Yeti je crois qu'il l'avait nommé il fait dinanthropoïdes nivalis effectivement c'est le Yeti alors Benoît me dit gigantanthropus canadensis oui c'est ça c'est gigantanthropus donc pas gigantropus mais gigantanthropus donc l'homme géant canadensis canadien effectivement donc merci Benoît Benoît a toujours été un partenaire très efficace pour l'anecdote et après on va se quitter ici alors Benoît avait aussi propos australopithécus canadensis et gigantopithécus canadensis ça ce sont d'autres noms qu'on lui a donnés parce qu'on a certains estiment qu'il serait peut-être un descendant de l'australopithèque africain et qu'il aurait qu'ils auraient migré serait passé donc d'Afrique serait remonté par l'Asie mineure pour repartir vers le vers le Tibet vers l'Himalaya et puis de là arriver en Amérique donc le yéti serait en rapport avec le Bigfoot etc donc bon c'est une thèse qui est que certains ou une thèse proche de celle-là que certains préconisent ou proposent aujourd'hui je n'ai pas dit que c'était vraiment on y reviendra peut-être plus tard donc voilà donc je vois qu'il y a encore quelques questions alors personne n'empêche malgré tous ces noms que le jour où quelqu'un identifiera par l'ADN ou parce qu'il y aura un corps cette nouvelle espèce de l'appeler Homo erectus canadensis Homo erectus Americanus ou Homo erectus que sais-je un autre nom et c'est celui-là qui semble qui vaudra à ce moment-là ou Homo ou Homo ceci voilà canadensis Americanus ou n'importe quoi et bien ce sera ce nom-là qui risque de passer à la postérité plutôt que Anthropophagus Pilosis ça c'est Finlay qui est en 1990 c'est un dessinateur Finlay anglais mais qui c'est un dessinateur qui est un peu un dessinateur je vais dire naïf même si ses dessins sont très bons et si c'est un professionnel mais il a un peu tendance à faire de l'art naïf comme ça il a fait plusieurs dessins qui sont très beaux alors c'est lui qui aurait Anthropophagus Pilosis pourquoi pas alors que sais-je encore donc voilà il y a plusieurs noms proposés peut-être que celui qui l'identifiera choisira un de ses noms s'il est averti s'il le veut ou peut-être dira qu'ils lui donneront un autre un autre mot pas Homo je ne sais pas moi comment je l'ai dit voilà un nom en hommage à Patterson pourquoi pas pourquoi pas alors ce serait Homo Pattersonensis Homo Pattersonensis ou Homo Pattersonensis Americanus ou Homo voilà on peut l'appeler comme ça pourquoi pas tiens ce serait une bonne idée ce ne serait pas une mauvaise idée en hommage à Patterson pourquoi pas c'est une très bonne idée ça à proposer bien alors ok il n'y a pas de questions pour notre expédition ce n'est pas grave vous pourrez me contacter en privé si vous le voulez il n'y a pas de problème alors comme on est déjà resté exactement 2h38 minutes beaucoup plus long que je ne croyais et bien nous allons nous quitter ici je vous remercie d'être venu alors vous aurez un replay de tout cela effectivement vous aurez un replay de tout cela dans les heures qui suivent voire demain je ne sais plus quand je l'ai programmé la machine le programme automatiquement mais je peux changer l'heure c'est peu importe donc vous aurez un replay vous pourrez le revoir aisément chez vous tranquillement surtout pour ceux qui n'ont pas vu la fin et on se donne rendez-vous dimanche prochain même lieu même heure pour un nouveau sujet concernant le Bigfoot Sasquatch et les erreurs à ne pas faire alors la quatrième oui la quatrième prévue sera est-ce qu'il faut tuer un Bigfoot pour en avoir la preuve de son existence ou faut-il le filmer ou faut-il avoir d'autres moyens et nous verrons les inconvénients et les avantages de l'une ou l'autre solution ici ce ne sera pas un débat pour ou contre la chasse ici c'est en toute objectivité parce que certains préconisent qu'il faille abattre un Bigfoot pour prouver son existence d'autres que non et on verra on essaiera de voir quels sont les avantages des inconvénients de chaque proposition en quelque sorte allez là-dessus je vous laisse j'ai assez causé pour ce soir et on se retrouve dans huit jours ciao ciao goeienavond comme dit Richard Goldstein alors goeienavond ou goedenavond enfin en Flander on dit goedenavond en Hollande on dit goedenavond allez goedenavond en tot volgende week allez salut et à la semaine prochaine on dit on dit on dit Merci.